Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, aujourd'hui on va parler des comptes, entre autres. Et pour ça, je reçois Martine Compagnon. Salut Martine, comment tu vas ? Ça va, je te remercie, ça va très bien. Les comptes et moi sommes en pleine forme. Oui, oui, oui. Alors toi auditeur, tu ne vois pas, mais moi je vois une pile de livres qui, derrière Martine, c'est impressionnant. J'adore les livres, mais là j'ai trouvé une sacrée concurrente. Alors Martine, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, je suis donc Martine Compagnon. J'ai la particularité d'avoir un pied dans deux univers distincts. J'ai un pied dans le monde de l'entreprise, puisque je suis facilitatrice, consultante, formatrice, coach depuis plus de 30 ans. Et de la même façon, depuis plus de 30 ans, je suis aussi conteuse et clown d'improvisation, avec la particularité d'être conteuse pour les adultes. Je ne raconte pas pour les enfants. C'est vraiment un univers encore à part. Donc je compte pour des ados, des adultes, dans des lieux bizarres ou dans des festivals, c'est-à-dire des lieux normaux ou des lieux plus étonnants. Écoute, très très bien. On va en parler de toute façon pendant l'interview. Mais d'abord, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien remonter aux racines. Et pour ça, j'aime bien poser cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, je pense que ça relève d'une partie de ma vie où c'était avant la maternelle. Donc je ne sais pas quel âge j'ai, 3-4 ans. Je n'en ai pas énormément. Mais à cette époque, mes parents habitent à Nevers. Et j'ai quelques souvenirs attachés à la période. J'ai d'abord le souvenir d'un manège où on m'emmenait généralement faire des tours. Et j'ai encore le souvenir du pompon qu'il fallait attraper pour avoir un tour gratuit. Et je pense avec du recul que le monsieur qui tenait le pompon devait vraiment bien entendu, je m'en suis rendue compte maintenant, choisir le gamin à qui il l'offrait. Et quand vraiment on n'était pas réveillé, il te laissait tomber le pompon sur le visage. Pour l'attraper, il fallait que tu l'enlèves. Et je pense me souvenir encore de la sensation du pompon qu'il fallait attraper. Et je pense qu'aujourd'hui, on lui demanderait de le désinfecter. Mais à l'époque, c'était vraiment un grand plaisir. Voilà, donc c'est des moments autour de cette vie-là. Et puis, voilà, d'avoir eu un petit banc découpé par mon papa où je posais le pied pour jouer, d'une espèce de guitare jouée qui a dû leur casser les pieds considérablement à une époque. Voilà, plutôt des souvenirs sympas, des souvenirs de moments de jeu. Mais j'en ai pas beaucoup, c'est quelques flashs comme ça. Ok, très très bien. Et comment était la petite Martine enfant ? Alors, la petite Martine enfant, elle avait une bouille ronde. Elle avait des cheveux coupés avec une frange comme ça, toute droite, avec les cheveux un peu courts. Un peu le casque, parce que j'ai plutôt pas mal de cheveux. Et c'était une enfant très tranquille, plutôt observatrice, plutôt souriante. J'ai plutôt des photos de moi gamine souriante et assez tranquille. Je pense que je devais déjà apprécier jouer dans mon coin, observer, probablement me raconter des histoires. J'ai dû commencer à parler toute seule assez tôt, je pense. Ah d'accord. Et bien justement, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? J'ai pas de souvenirs. Alors, avant l'école, je sais pas. Je veux probablement jouer. J'avais une sœur de 10 ans de plus que moi, donc je présume qu'on a joué. Je me souviens d'avoir eu un landau, une poupée ou des choses comme ça. Et puis, dès que j'ai mis les pieds à l'école, en fait, j'ai adoré l'école. Voilà, donc je me souviens avoir adoré l'école. Et donc, probablement que je passais du temps aussi à faire les devoirs et tout ça. Mais pas le genre de personnes à qui tu rappelles qu'il faut faire ses devoirs. Plutôt le genre de personnes à qui on dit « Martine, il faudrait que tu sortes à jouer dehors. Tu vois, il fait beau. Non, je veux encore rester un petit peu. » Alors, soit faire les devoirs, soit lire, tu vois. Mais ce côté très tranquille, laissez-moi me remplir la tête d'informations. J'adore ça, découvrir. D'accord. On va passer bientôt à l'école. Mais j'ai une question juste avant, c'est « Quels étaient tes rêves d'enfant ? » Des rêves d'enfant ? Petit comme ça, je ne sais pas. Je n'étais pas forcément attachée à quelque chose de particulier. Oui, non, je ne sais pas. Je sais que je n'avais pas le rêve de fonder une famille. Je ne me suis jamais vue… Je serai plus grande maman avec des enfants. Donc ça, ça ne m'a jamais effleuré. Mais par contre, je ne sais pas ce que j'avais. Ok. Non, non, mais très, très bien. Alors, justement, on va passer à l'école. Et alors apparemment, d'après ce qu'on entend, c'est que l'école, c'était en fait ton endroit, un des endroits en tout cas, ton endroit favori. Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré apprendre, j'ai adoré être en classe, j'avais des super maîtres ou des super maîtresses. Enfin, je ne devais pas poser de problème particulier d'apprentissage. Donc, du coup, je devais les trouver particulièrement sympas. Et je me suis éclatée, quoi. Chaque rentrée, c'était un plaisir pour moi. Découvrir des trucs, c'était un plaisir pour moi. J'ai la chance d'avoir une super mémoire, ce qui m'a aussi probablement beaucoup aidée pour les contes. Donc, le fait d'apprendre ne supposait aucun effort. Je n'avais pas à m'embêter à apprendre. Donc, du coup, c'était un tapis de lour, quoi. Et j'avais toutes ces choses à découvrir. D'accord. Et la lecture, c'est arrivé très rapidement ? Enfin, en tout cas, les livres sont arrivés très rapidement. Oui, je pense. Je me souviens avoir reçu très tôt des livres en cadeau. Alors, j'ai eu à une époque une collection de livres sur les animaux. Il y avait des gros livres avec plein de photos. Et en général, Noël, anniversaire, tout ça, j'avais un gros livre sur les animaux que j'ai un peu perdu ensuite au gré des disparitions de livres. Quand tu vends la maison familiale et que les choses partent, bon, les livres ont disparu. Mais j'avais ça et puis j'avais des livres, j'avais les contes et légendes des différents pays de France et tout, des régions. Et puis, j'avais des livres d'histoire, des livres de contes, enfin des livres d'histoire. Je me souviens avoir bouquiné ça et puis des bibliothèques pour enfants, quoi. Oui, j'ai eu des livres assez tôt. Tu te souviens des livres qui t'ont marqué à cette période ? Je me souviens d'un conte qui m'a marqué. C'est amusant parce que j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps. Et c'est un conte traditionnel alors que je n'ai pas tout en tête. Mais je pense pouvoir le rattacher à un conte qui est l'histoire d'une petite fille qui est arrivée très tardivement. Et ses frères, au moment de sa naissance, à un moment donné, les parents s'énervent et du coup, il y a une malédiction. Genre, je voudrais qu'ils disparaissent et effectivement, ils se sont transformés en oiseaux, ils disparaissent. Et la petite fille, quand elle apprend ça beaucoup plus tard, part à leur recherche. Et il y a un passage où elle doit marcher pendant un temps infini, traverser beaucoup d'épreuves, rencontrer la lune, rencontrer le soleil, rencontrer les étoiles. Elle finit par arriver, je crois que c'est une montagne de verres ou une porte qu'elle doit ouvrir et derrière il y a ses frères. Et je me souviens encore très bien de l'image parce que la porte a une serrure et elle n'a rien pour ouvrir la porte. Et elle a sur elle un petit couteau qui lui a été donné probablement par une des personnes qu'elle a rencontrées. Et pour ouvrir la porte, elle se coupe le petit doigt. Et le petit doigt rentre parfaitement dans la serrure de la porte. Elle ouvre la porte et elle sauve ses frères. Et je me souviens de cette histoire, de ce passage d'histoire qui m'a surpris à l'époque, mais qui ne m'a pas traumatisé. Ça n'avait pas l'air de faire mal, ça n'avait pas l'air de saigner. Dans le bouquin, c'était juste, elle se coupe le petit doigt et le petit doigt rentre dans la serrure. Mais je me souviens de cette histoire, oui, de ce passage d'histoire. Voilà. Ok, très très bien. Et donc malheureusement, tu n'as pas le titre, mais non, ce n'est pas grave. Donc bon, si en dessous dans les commentaires, vous avez le titre de cette histoire, j'avoue, ça m'intéresse. C'est toujours intéressant à connaître. Et donc, l'école, en fait, ça se passe très bien. Le collège, je suppose que c'est pareil. Voilà. Donc au final, voilà, l'école, ça se passe, enfin même jusqu'au lycée, ça se passe super bien. Tu l'as un petit peu exprimé. C'est, ouais, en fait, qu'est-ce qui te fascinait en fait à chaque fois en fait que tu rentrais à l'école et même ensuite au collège ? Qu'est-ce qu'à chaque fois, ça te fascinait ? Qu'est-ce qui émerveillait tes papilles intellectuelles ou émotionnelles ? Je crois que c'est quelque chose qui continue à me nourrir. C'est de la gourmandise de découvrir des choses que je ne connaissais pas. C'est, tu vois, la géographie, je fais, waouh, ah, c'est comme ça, c'est dingue, ah, l'histoire, tu vois, ah, c'est incroyable. La philo, waouh, c'est super, il y a des gens qui ont pensé. Donc, c'est ce plaisir de la découverte, j'adore penser, j'adore analyser. Voilà, donc je pense que si on me nourrit d'éléments, de champs sur lesquels je peux gamberger, faire des liens, comprendre des choses, ça a le goût de comprendre des choses. Après, je n'en fais pas forcément quelque chose. J'ai appris les, je me souviens pour le bac de Géo, je crois qu'on apprend les fleuves européens, y compris les fleuves de Russie, leur taille, leur nom. J'ai oublié tout ça. Mais de comprendre, ça, ça me nourrit. Alors, c'est un peu paradoxal parce que, après, j'oublie les éléments détaillés. Toi-même, je sais que tu as souvent en tête des références de livres très précis. Moi, j'oublie ça, je vais oublier les noms des livres, j'ai oublié les noms des auteurs, les films, c'est une catastrophe de me demander de me souvenir. Mais par contre, ça sédimente. Alors, ce ne sont pas les détails que je retiens, mais c'est des univers, c'est des champs, c'est des théories, c'est des éléments qui traduisent l'univers qui m'entoure et ça, j'adore. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, comme ça s'est très bien passé pendant la scolarité, on va aller donc post-bac et, en fait, tu décides d'aller vers quelles études, en fait, post-bac ? Alors, j'ai ça en tête assez tôt. Je crois que gamine, on me demandait ce que je voulais faire et je disais, je voulais être avocat. Donc, pour le post-bac, je n'ai aucun doute depuis des années et je me présente à une fac de droit. Je vais à la fac de droit de Strasbourg. À l'époque, j'y vais à Besançon. Il y avait une fac à Besançon, mais je pense que ma maman était très contente que je fasse des études, qu'elle n'avait probablement pas pu faire elle-même. Et donc, je pense qu'elle s'est renseignée à ma place et la fac de droit de Strasbourg était très grande. Il y avait beaucoup d'options et donc, je n'ai rien à faire. Elle m'inscrit à la fac de droit. Elle me trouve une chambre d'étudiante. Vraiment, j'ai une vie hyper tranquille. Et je débarque à Strasbourg à la fac de droit et je découvre le droit et j'adore ça. Ça remplit l'ensemble de notre vie quotidienne, du moment où tu pousses la porte d'un magasin, au moment où tu rentres chez toi, au moment où tu croises quelqu'un dans la rue, au moment où tu payes tes impôts, au moment où tu déclare ton nom. Et en fait, c'est assez structuré, le droit. C'est très logique, avec plein d'anecdotes de vie. Et en fait, je me fais hyper plaisir en faisant quatre années de droit pour avoir la maîtrise à l'époque. Mais ça se passe comme dans du beurre. Et en même temps, je quitte mes parents, je découvre la vie étudiante. À Strasbourg, il y a les Alsaciens, il y a les Français de l'intérieur et puis il y a une multitude d'étudiants du monde entier. Et je découvre l'Iran, l'Afrique, la Turquie. Mais j'en garde un souvenir super. Qu'est-ce qui te fascinait dans le métier d'avocat ? Il y avait deux choses qui étaient, d'une part, le plaisir, encore une fois, intellectuel d'argumenter et le plaisir de parler. Tu t'en rends compte, je parle facilement. Et la deuxième chose, je pense, je viens d'une famille où on était hyper tournés vers le social. Et le côté défendre la veuve et l'orphelin m'a probablement beaucoup tenu dans cette piste-là jusqu'à ce que je rentre en fac de droit et que je découvre la misère du monde judiciaire et la misère du monde des avocats. Donc, j'ai bifurqué, en fait, en me disant, non, mais je vais devenir folle, en fait. La justice n'a pas de moyens, les juges n'ont pas de moyens, les avocats. Il y avait deux choses. C'était la justice n'a pas de moyens, donc je vais devenir folle. Je me suis intéressée à être juge pour enfants. J'ai dit, mais je vais me flinguer, il n'y a pas de moyens. Je me suis dit inspecteur du travail, tu vois, sauver les pauvres salariés, tout ça. Je me suis dit, mais non, c'est un monde trop dur. Et puis, en même temps, devenir avocat, ça supposait, en tout cas à cette époque, et dans ce lieu-là, avoir beaucoup de relations dans ce monde-là pour trouver un stage. Et je n'avais pas ça. Et donc, j'ai fait du droit du travail, droit des entreprises, en fait, droit des affaires, en me disant, je vais trouver une place de juriste, droit des affaires, voilà. Et oui, c'était probablement un petit côté social aussi. Ok, et c'est marrant, tu parles, on va dire, de la misère, on va dire, judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, on la voit, en fait, elle est très nette. Mais sans vouloir vexer et sans vouloir révéler ton âge, tu as eu cette prise de conscience. Voilà, c'était dans quelles années ? Dans les années 82-84. Ah oui ? J'ai 58 ans. Mais oui, oui, c'est énorme. Comment dire ? Alors, je devais être très trempée déjà dans cet univers-là. Mais quand tu vois la masse de ce qu'il est possible d'apporter, de ce que tu rêverais d'apporter, et l'étendue des contraintes économiques qui se posent à toi, déjà à l'époque, déjà à l'époque en fac de droit, tu apprenais que les juges des enfants n'avaient déjà à l'époque pas le temps dont ils auraient rêvé pour pouvoir prendre soin des cas qui leur étaient présentés. Et c'était il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer quand on me parle des suivis d'adolescents ou des suivis des gens qui sortent de prison. C'est de la folie, quoi. Donc déjà à l'époque, je me suis dit que je n'allais pas supporter. J'allais devenir folle de frustration, en fait, de dépit, de je ne sais pas quoi. Waouh ! Alors bon, là, moi, je garde tout. Mais j'avoue, d'entendre en fait cette information-là, ce que tu nous partages, et de savoir en fait, ça existait déjà en fait il y a 30 ans. Waouh ! Ah ouais ! Et donc, tu l'expliques très bien. Face à cela, tu décides plutôt de te tourner vers le droit du travail. Oui, enfin droit du travail d'abord et ensuite droit des affaires en cherchant quelque chose qui pourrait me convenir. Et dans ma famille, on n'était pas du tout branchés sur le monde de l'entreprise. Mon père était cheminot, ma mère était dans une association de défense contre l'alcoolisme, le tabac, la drogue, etc. Ma soeur était infirmière, mon frère était dans l'éducation nationale. Alors nous, le monde de l'entreprise, on ne connaît pas. Et donc, j'ai mon diplôme de juriste en droit des affaires et je me disais, c'est correct, je vais être sur le droit, ça me va bien. Il y a un truc qui dit, c'est équitable. Je suis très branchée sur l'équité, en fait. Chaque chose, les choses sont dues à égalité. Tu vois, il n'y a pas de… Voilà, si tu es dans la case du droit, il s'applique. Que tu sois vieux, jeune, riche, pauvre, moi j'avais un peu cette idée-là. Sauf que je me rends compte que je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'une entreprise. À l'époque, je croyais que le service maintenance, c'était ceux qui faisaient le ménage dans les bureaux. Donc, je me dis, je vais aller découvrir le monde de l'entreprise. Donc, je m'oriente vers un troisième cycle. Donc, je tente le CELSA, tout ça. Et puis, je choisis IGS, Institut de Gestion Sociale qui était à Paris à l'époque et qui formait un troisième cycle qui formait à l'entreprise. Donc, tu apprenais de la compta, du marketing. Et puis, à l'époque, ils étaient assez pionniers. Ils étaient très en avance sur les outils de la qualité. Donc, c'était l'époque, excuse-moi, des cercles de qualité en entreprise. Là, on voit mon âge, même si je ne l'avais pas dit avant. Donc, on mettait en place la démocratie participative dans les entreprises. Donc, on avait des cercles de qualité. Les gens pouvaient donner un avis. Et le IGS, à l'époque, c'était en partie des enseignants et en partie des consultants, nous surforme aux outils de la qualité, aux groupes de parole, à la formation. Il y avait un peu de formation de formateurs. Donc, je fais mon mémoire sur la formation des cadres. Et il faut trouver en deuxième année un stage pratique de six mois. Et je rentre chez Kodak Pathé à Paris. Et à l'époque, Kodak Pathé était une entreprise extrêmement sensible à la formation et à la psychologie. Ils avaient une bibliothèque RH qui aurait pu faire pâlir une bibliothèque d'université. C'était incroyable. Et à l'époque, les grandes sociétés, EDF, Kodak Pathé, se payaient les services de sociologues qui venaient bosser auprès du corps social. Enfin, c'était une époque de folie, quoi. Et je tombe donc dans une entreprise hyper en avance sur les outils de la qualité, la démocratie participative en entreprise, les cercles de qualité, la formation. Et j'ai un maître de stage, Jean-Pierre Kouadza à l'époque, qui est un mec super. Et donc, je les accompagne dans la création d'un cycle de formation pour adultes, pour cadres de l'entreprise, etc. Et à la fin de mon stage, ils ne peuvent pas m'embaucher, me disent-ils, parce qu'ils n'ont pas de poste ouvert. Et ils me font une lettre de recommandation magnifique pour cinq, six cabinets de conseil avec lesquels ils travaillent. Et c'est muni de cette recommandation que je vais frapper à la porte des cabinets de conseil en question. Et là, c'était l'époque, vraiment, ma vie s'est déroulée hyper facilement. J'ai cinq ou six réponses. Donc, j'ai quatre ou cinq réponses qui me disent, on n'embauche pas, mais on vous offre n'importe quelle formation de notre catalogue. On n'embauche pas, mais la prochaine fois qu'on a des RH dans notre session de formation, on vous invite à venir présenter votre travail de mémoire. Et puis, il y a une boîte qui me fait, à l'époque, on vous embauche. Et je mets les pieds dans le monde du conseil, ce que je n'avais jamais envisagé. Et en fait, c'était probablement la meilleure chose qui puisse m'arriver, en fait. Parce que... Alors ? Oui, parce que, à la fois, moi, qui adorais découvrir, je vais découvrir les unes après les autres, des centaines d'entreprises. Quand tu es consultant, tu mets les pieds dans une centrale nucléaire, tu mets les pieds dans les ateliers qui fabriquent des morceaux de satellite, tu mets les pieds dans une usine pharmaceutique, tu mets les pieds... Tu vois, c'est incroyable. Et en même temps, je rentre chez, à l'époque, Incep Consulting. C'était une société française, extrêmement humaniste, et qui mettait en avant le fait que le consultant posait des questions, mais que le client avait les réponses. Et j'apprends à cette époque la prise de parole, la formation de formateur, le management et tout, mais avec une optique qui était les gens en face de moi savent plus que moi-même. Et j'ai une école de vie et une école professionnelle magnifique et j'y reste un temps infini, j'y reste 18 ans. Parce que c'était une petite société, enfin, elle a grandi, à un moment donné, on était, je ne sais pas, 80. Mais il y avait quoi ? Le patron, tu avais un manager d'équipe et après, on était tous au même niveau. Il me laisse une créativité incroyable. Je me forme pendant ce temps-là. Je me suis toujours formée en dehors de l'entreprise. Donc, je me forme, je découvre le compte, je découvre le clown. Ils acceptent que, pour des clients, je monte des séances où il y a du clown d'impro alors que c'est des cadres d'entreprise ou des grands patrons. je fais de l'acrobatie avec les gens avec qui je me forme. Je fais des ateliers d'acrobatie avec une amie clown et qui travaille dans un cirque, dans les arts du cirque. Et je m'éclate, quoi. Et je m'éclate depuis ce temps-là. En fait, ce qui me frappe, en fait, c'est que le moment, en fait, l'époque, en fait, à laquelle tu es rentrée, en fait, dans cette boîte et en fait, même toutes les formations que tu as faites avant, en fait, c'est vraiment une période j'allais dire de créativité. C'est-à-dire où tu te formes énormément, tu t'apprends énormément, tu te découvres énormément où c'est finalement, c'est une énorme période, en fait, où tu peux faire, même créer énormément de choses. Absolument. En fait, j'ai eu autour de moi soit des parents qui m'ont laissé choisir mes études comme ils savaient que j'étais bon élève, il n'y avait pas d'inquiétude. J'allais trouver. Quoi que je prenne, c'était bon parce que j'allais avoir un diplôme. J'allais trouver. Donc, eux, ils avaient une espèce de confiance donnée. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça m'a vraiment facilité les choses. J'ai voulu faire du karaté, j'ai fait du karaté. Du moment où ça allait, ça allait. Après, j'ai eu des employeurs. D'abord, mon premier contact avec l'entreprise, je ne remercierai jamais assez Kodak Pathé de l'époque et Jean-Pierre Kouazza et les personnes RH qui étaient là. Ils m'ont fait découvrir l'entreprise, mais sous un jour magnifique, effectivement, de prise d'autonomie, de créativité, d'ouverture, de questionnement. Et après, tous mes employeurs, je suis toujours tombée sur des employeurs qui laissaient une grande marge d'autonomie. Et du moment que j'avais la confiance de dire, je vais faire ça et que je les rassurais sur quelques points sur, bon, je vais animer en anglais, alors je vais bien reprendre un ou deux cours d'anglais pour être sûre que, en anglais, je vais avoir les mots de l'art du cirque et tout ça. Et à partir du moment où je savais demander ce qu'il me fallait, je n'ai jamais eu personne me disant, ça ne se fait pas, non, non, ce n'est pas comme ça, tu es trop jeune, tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela. J'ai eu des personnes qui m'ont ouvert les portes et en fait, la créativité, je ne l'ai pas... On dit souvent que le poisson est le dernier à se rendre compte de l'eau dans laquelle il vit. Moi, la créativité, je n'ai pas eu à la prendre parce que j'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui, du moment que ça allait marcher, faisaient confiance dans l'élan, dans le fait que j'aimais bien préparer les trucs, donc les trucs étaient préparés, je me faisais confiance et je pouvais y aller. Oui, c'est... En fait, cette façon de fonctionner est hyper avant-gardiste par rapport à l'époque. Ah, mais je l'avoue. C'est hyper avant-gardiste parce que maintenant, ce que tu racontes, c'est vraiment ce que maintenant les nouveaux entrepreneurs, les néo-entrepreneurs et les entreprises veulent inculquer. Mais au final, toi, là, pour le coup, toi, tu as bénéficié vraiment des racines de cette nouvelle façon de travailler et d'entreprendre. Alors, c'est amusant, tu vois, pendant que tu me dis ça, ce qui me revient à l'esprit quand c'est le mot avant-gardiste qui m'a fait penser ça. Je repense à mes parents. Et en fait, ils formaient un couple avant-gardiste. C'est-à-dire que je me souviens avoir entendu dire que mon père avait appris à ma mère à conduire sa moto, qu'elle a passé son permis hyper tôt, elle avait son compte en banque, elle bossait, donc elle avait sa voiture, elle bossait. Et des fois, quand on appelait, je me souviens, quand on avait le téléphone, on appelait mon père, on appelait rarement mon père parce que lui, ce n'était pas du tout une personne à discuter au téléphone, donc il décrochait, il disait oui. Alors, on faisait bonjour, on pouvait parler à madame compagnon, il disait je ne sais pas où elle est. Mais c'était hyper normal pour eux que tu fasses ta vie du moment que tout allait bien, que tu rentrais le soir éventuellement ou que tu dises où tu étais. Et en fait, c'était alors un mélange d'autonomie, peut-être que certaines personnes auraient préféré qu'il y ait plus d'attention, plus de lien, mais moi, j'étais là-dedans. Et donc, j'ai vécu très vite une situation où les gens te font confiance, en fait. Et j'ai probablement été nourrie d'une situation où on fait confiance aux gens. Bien sûr, voilà, tu prends tes décisions, tu t'aisses puis tu assumes. Alors, le monde du conseil, après, on reviendra au monde du compte, mais le monde du conseil, il est très sympa parce que tu es en direct avec les groupes. Donc, tu ne peux pas te cacher. Le groupe a apprécié ce que tu lui fais vivre et ce que tu vis avec lui. il te le dit. Mais le groupe n'a pas apprécié, tu le sais très vite. Donc, tu ne peux pas tergiverser, tu ne peux pas dire ce n'est pas moi, vous n'avez pas compris ma consigne. Le groupe est là. Et les retours de satisfaction, de pertinence, de confiance, tu les as immédiatement. Donc, du moment que tu assumes, eh bien, vas-y, tu veux faire du clown ? Vas-y, tu verras bien. S'ils te suivent, tu as gagné. Et s'ils te regardent avec des gros yeux, j'espère que tu as un exercice à part, un plan B. Parce que s'ils te disent, non, mon compagnon, on ne va pas faire le clown, vous avez vu notre âge, tant pis pour toi. Mais tu ne peux pas le savoir avant d'essayer. Donc, tu as les deux plans et tu amènes des nés et peut-être des nés et des clowns et peut-être qu'ils vont prendre et en fait, ils prennent. Tu vois, c'est vraiment chouette. pour revenir un petit peu en arrière, en tout cas, quand tu as commencé, tu es arrivée toi en tant que consultante RH, c'est ça ? Consultante, à l'époque, il n'y avait pas forcément Consultante, d'accord. Consultante, voilà, consultante. Pour les gens, en fait, qui n'arrivent pas à s'imaginer, en fait, c'était quoi ton client ? En fait, ça consistait en quoi ce que tu faisais ? Ça consistait un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que souvent, j'ai probablement été dans des cabinets où on était plutôt appelé dans des situations pour faire du sur-mesure. Donc, tu as une équipe ou un directeur ou une business unit ou un RH qui t'appelle et qui dit, voilà, j'ai une situation à traiter, à aborder. Alors, soit c'est un problème, donc il va dire, j'ai peut-être une situation à résoudre, soit c'est une amélioration à apporter et il te dit, par exemple, voilà, je vais te donner des exemples un peu plus récents parce que je les ai plus en tête. Mais voilà, nous avons aujourd'hui une organisation qui distingue les équipes techniques et les équipes commerciales. Pour des raisons de l'organisation, on va les rassembler sur des sites communs et j'ai un patron, alors je ne sais plus si c'est le patron du technique ou le patron du commercial, enfin un chef d'équipe, qui en apprenant qu'il devait partager son bureau avec son homologue de l'autre, là, donc si c'était le technique, il pense au commercial et il ne fait jamais. Voilà. Et on me dit, ben voilà, on a juste un problème, c'est qu'en fait, les techniciens pensent que les commerciaux, c'est quand même des joueurs de pipeaux et que vraiment, ils vendent n'importe quoi et qu'ils se la pètent. Et puis les commerciaux, ils pensent que les techniciens, c'est du lourd quand même. C'est un peu, voilà, ils ne sont pas très rigolos, c'est un peu des bœufs. Voilà. Et notre problème, c'est que là, ils vont vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et donc, voilà, ça, c'est typiquement un problème. Puis après, tu as juste, voilà, on voudrait que les personnes se connaissent mieux parce qu'on vit quand même dans certaines périodes beaucoup de tensions, beaucoup de pressions. Et bon, dans ces moments-là, le service commercial ou le service, je ne sais pas quoi, entretien des jardins, il va forcément un peu bousculer ceux qui font les cours en salle parce qu'ils font du bruit. Alors, si on pouvait, quand il n'y a pas trop de pression, les mettre ensemble, leur permettre de mieux se comprendre, ce serait super parce qu'on gagne de la tranquillité d'esprit pour la prochaine période difficile. ça ne peut être pas forcément un problème à régler. Ça peut être leur apprendre quelque chose. Et souvent, les entreprises ou les équipes, ils nous posent une question. Et nous, alors, surtout les cabinets comme nous parce que tu as des cabinets peut-être plus gros ou avec une autre logique qui disent on a la méthode. Mais nous, souvent, j'ai toujours travaillé avec des cabinets où on nous demandait plutôt comment vous feriez. Et c'est à toi d'inventer. Et moi, j'ai toujours fait partie d'un cadre, deux cabinets qui n'ont jamais eu de formation en catalogue. Toutes les formations étaient inventées sur mesure. Est-ce qu'elles faisaient deux jours ? Est-ce qu'elles faisaient trois jours ? Est-ce qu'elles faisaient une demi-journée ? Est-ce qu'elles étaient huit ? Est-ce qu'elles étaient douze ? Est-ce qu'on faisait ça ? Est-ce qu'on faisait ci ? Quel était l'objectif ? Et après, on tricote. Donc, c'est ça un consultant. Enfin, un consultant dans mon monde à moi. C'est comme dans le monde des compteurs. Il y a plein de compteurs. Il y a plein de consultants. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup appris que le consultant, il sait poser les bonnes questions. Et puis, avec un peu de chance, il sait faire en sorte que les gens apportent les bonnes réponses. Même en formation, les gens savent beaucoup plus que ce qu'on imagine bêtement qu'ils savent. Donc, en fait, c'est comment je vais mettre à jour ce qu'ils savent déjà sur le sujet. Et généralement, ça couvre déjà les neuf dixièmes du sujet. Les gens savent. Alors, je vais reprendre tes mots. Dans mon monde à moi, en fait, le vocabulaire que tu utilises ressemble beaucoup à moi ce que j'ai appris en coaching. Et donc, en coaching d'entreprise. Donc, j'ai eu l'occasion de faire du coaching d'équipe pour un grand groupe. Et ces problématiques de je ne peux pas travailler avec le directeur opérationnel et le directeur commercial. Non, ça, ce n'est pas possible. Ou par exemple, dans une équipe, c'est non, mais non, il ne s'est passé ça. Et ça, je veux, non, depuis qu'il se passe ça, je ne veux plus lui parler, gérer aussi ce genre de relation. Donc, je reconnais dans ton discours, dans ce que tu partages, je reconnais beaucoup des expressions, du coaching en entreprise. Donc, ça, c'est un monde que je... Je suis d'accord avec toi, je suis coach. Et s'il fallait aujourd'hui, dans mon monde, dans notre monde, à nous deux et à d'autres, s'il fallait distinguer un consultant qui ferait un accompagnement d'équipe et un coach d'équipe. Certains auraient peut-être plus travaillé, peut-être quelques représentations, quelques modèles, mais on est au service d'une équipe sur du sur-mesure. Et donc, je suis d'accord avec toi, en coaching, probablement que j'ai fait sans savoir du consulting ou de la consultance, ça ne se dit pas trop, qui devait ressembler déjà à tellement du sur-mesure qu'on était déjà probablement sur quelque chose de l'ordre du coaching, avec juste, pour moi, une orientation très puissante sur un coaching où je n'en sais pas plus que la personne à l'avance. Il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs écoles de coaching. C'est plusieurs écoles. Je suis plutôt à l'aise dans un monde ou un univers de coaching où la personne qui sait, c'est celle qui est en face de moi. Mon job, c'est de poser des questions, mais ce n'est pas d'avoir un temps d'avance et de dire, pourvu que j'arrive à lui faire découvrir qu'en fait, il a ça. Ça, je n'en sais rien. C'est marrant parce que justement, en fait, par rapport à l'époque dont tu nous racontes ça, c'est justement aussi l'époque où vont arriver des personnes comme Vincent Lénart ou Alain Cardon. Alain Cardon, Vincent Lénart, c'est vraiment fin des années 80, début des années 90 qui vont lancer leurs premières écoles de coaching. Par exemple, j'ai un de mes anciens formateurs, Paul Pironet aussi, c'est à ce moment-là qu'il va aussi propager la PNL avec Alain Quirole. On est vraiment aussi dans cette période en France où vraiment, ces approches arrivent et donc, c'est la période en fait. C'est vraiment la période où l'arrivée de ces nouvelles pratiques managériales commence à se propager. Absolument. J'ai fait partie de ce qu'on appelle les promotions canal historique de l'Académie du Coaching. L'Académie du Coaching avait formé deux promotions avant d'être l'Académie du Coaching au sein d'Insep Consulting. Et donc, j'ai fait partie des personnes formées dès les années 2000 par François Souvennes, François Delivray, Noël Philippe. Voilà, c'est le grand monde effectivement du coaching qui se structure pour lequel on se dit qu'il faut un point de passage obligé où les gens écrivent. voilà, les nartes, écrits, ça faisait partie des livres qu'il fallait avoir. Oui, François Delivray aussi avec sa bible le métier de coach aussi. Je partage avec François Delivray le fait qu'il est compteur aussi. Ah, je ne savais pas. Mais oui. Oui, oui. Et le masque, le crapaud et le masque. Mais oui, mais oui, Alors oui, François Delivray, je vous, voilà. pour ceux qui aiment le coaching et donc, s'ils sont aussi sensibles aux histoires et aux comptes comme aujourd'hui, François Delivray, oui, c'est, ah oui, c'est bien, François Delivray, c'est bien, c'est très bien. La distinction, c'est qu'il écrit les histoires, il invente les histoires qu'il raconte et moi, je travaille sur comptes traditionnels. Mais on se connaît tous les deux comme compteur, il est venu m'écouter, je suis allée l'écouter. Et comme on parle d'histoire, comme on est dans les références, je mets aussi quelqu'un, il y a plusieurs années qui m'a fasciné, c'est Jacques Salomé, voilà, Jacques Salomé, oui, qui est psychosociologue, voilà, et les contes à s'aimer, les contes à grandir, voilà, Jacques Salomé aussi, un monument, un monument dans le dev perso français, c'est un monument, donc voilà, c'est, voilà, en plus, plein d'histoires, voilà. Et bon, comme on est encore dans les références, Milton Erickson, et puis après, on est parti, peut-être qu'on en reparlera, voilà. Alors, justement, c'est dans cette période, en tant que consultante, facilitatrice, que tu découvres le monde des contes, voilà, comment tu découvres le monde du conte ? C'est magnifique, j'adore les hasards qui en sont, ou qui n'en sont pas, donc en fait, à l'époque, je suis donc jeune consultante, et très vite, je m'oriente vers la prise de parole, donc là, j'ai un livre qui est sorti, il y a un mois, sur la prise de parole, où je remercie la personne qui m'a formée, qui s'appelle Catherine Bouchillet, qui était donc chez Insep Consulting, donc je suis plutôt vue comme quelqu'un en prise de parole, en formation, et un jour, on me dit, il y a une personne qui voudrait se présenter comme prestataire, voilà, freelance, donc est-ce que tu veux la recevoir ? Donc je reçois la personne qui s'appelait Caroline Collaire, et elle m'explique ce qu'elle peut faire des formations pour nous en prise de parole, puis elle me dit, j'anime avec Jacques Renayette, j'anime un atelier de clown, et d'ailleurs, dans quelques jours, on a une nuit du clown à la cartoucherie de Vincennes, voilà, donc si tu veux, je te donne une invitation et tu viens, bon, d'accord, donc je décide d'aller voir, et je rentre dans, je ne sais plus quel théâtre c'était à la cartoucherie, ce n'était pas le théâtre de l'épée de bois, je ne sais plus bref, je ne sais pas, on rentre dans le théâtre, et là je vois des clowns d'impro, et alors encore une fois, je n'arrête pas de tomber amoureuse, mais moi je vois ça, je fais, ah mais je veux faire ça en fait, mais c'est trop bien quoi, et clown d'impro c'est, tu rentres et rien n'est posé, tu rentres et rien n'est posé, tu as tout à inventer, voilà, on te donne éventuellement un thème, les vacances, le voyage, salle d'attente, puis avec, tu regardes, et tu es deux, trois, tout seul, et tu te démerdes, et donc, actuelles de leur atelier, en faisant, je veux venir, bon ben super, et je commence les ateliers de clowns avec eux, et dans cet atelier de clown, il y a une amie, voilà, et Claudine, et au bout d'un moment, je fais, ah c'est marrant, je tchatche dans la vie, mais quand je suis en clown, je ne parle pas, pas beaucoup, j'ai un clown un peu lunaire, tu vois, et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis très très longtemps, mon clown s'appelle Bafouille, tu vois, donc des fois, il a des vraies diarrhées verbales, des fois, il invente vraiment, il part dans des exposés magnifiques et incompréhensibles, ce n'est pas très intello, mais alors, souvent, il peut, elle me dit, si tu ne parles pas, moi, j'ai mis les pieds dans un atelier de contes, tu n'as qu'à venir, je fais, ah oui, d'accord, tu as toujours le goût d'aller voir, quoi, et je rentre dans l'atelier de contes, d'Agnès Hollard, à l'époque, qui était un atelier de contes pour les tout-petits, ou pour les enfants, mais ce n'était pas très grave, j'ai quand même eu envie d'y aller, et je tombe amoureuse du compte, et là, je découvre le compte, je ne l'avais pas prévu, et dans les années 90, donc je dois faire du compte depuis deux ans, Insep Consulting me propose d'organiser une soirée pour la boîte, avec mes collègues, et donc, j'ai l'idée de faire un jeu de pistes au Louvre, en répartissant les gens avec trois, quatre circuits, et puis je me dis, à la fin, ils pourraient récupérer des données, des morceaux de tableaux, des animaux, des lieux, des époques, et puis ils feraient une histoire, et je me mets à chercher un compteur, qui pourrait nous accompagner pendant la soirée, parce qu'il faut faire créer un compte, je ne sais pas quoi, 40 personnes, ou 50 personnes, et qu'on n'en a jamais fait, et j'appelle des compteurs, et puis il y en a plein qui me disent, non, je ne sais pas faire ça, je ne bosse pas sur une période comme ça, moi je n'anime pas des ateliers d'une heure, et puis je tombe sur deux personnes qui me disent, on y va, voilà, et c'était Philippe Varache, à l'époque, Élise Stocketti, et il m'accompagne sur la soirée, et là, j'ai deux ans d'existence, ou quatre ans, ou je ne sais pas quoi, d'existence dans le monde de l'entreprise, dans le monde du compte, et encore une fois, je l'ai fait se rencontrer, et la soirée est magique, et là, je me rends compte que ce que je fais en clown, donc le travail de jonglage, par exemple, il y a tellement de façons d'apprendre à jongler à trois balles, que si tu as envie de faire toucher du doigt aux personnes, les pratiques d'apprentissage, tu peux utiliser un atelier de jonglage, pour former des formateurs, et je comprends qu'il y a des liens qui peuvent se faire, donc le compte, il est arrivé dans ma vie comme ça, et il n'est jamais reparti, c'est un monde incroyable, un monde extrêmement puissant. Ce qui est marrant, en fait, quand tu expliques, en fait, comment tu as découvert le clown d'improvisation, où tu as dit, en fait, il y a tout à faire, en fait, j'arrive, en fait, il faut tout faire, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe, finalement, quand tu es consultant, avec tes clients, où tu es dans le sur-mesure, et en fait, tu retrouves, finalement, dans le clown, finalement, ce que tu connaissais, en fait, dans le monde de l'entreprise, et finalement, paf, finalement, je fais, ah, mais attends, c'est génial, c'est dans un autre contexte, mais je retrouve également cette même façon de faire, cette même énergie, de faire, finalement, du sur-mesure. Absolument, c'est vrai. Du sur-mesure et probablement du décalé, parce que le regard du clown est extrêmement décalé. Le regard du clown, il voit une fourchette, il voit tout sauf une fourchette, il ne sait pas ce que c'est qu'une fourchette. Donc, il voit un truc, il peut en faire ce qu'il veut, il peut en faire un peigne, il peut en faire une architecture pour fourmis, il se démerde, quoi. Et c'est vrai que le décalage m'a beaucoup nourrie et me nourrit encore beaucoup en coaching, en consulting. Cette façon de renverser le regard. J'ai un exemple récent d'une jeune femme qui m'a appelée pour un coaching à titre personnel et les premiers mots qu'elle me dit, c'est je souffre d'angoisse scolaire. Je lui fais OK. Donc, elle se présente un peu, elle me dit, ça m'a pris toute petite, très jeune, j'ai eu peur d'aller à l'école et je lui fais, alors aujourd'hui, vous faites quoi ? Elle me dit, je suis en école de commerce. Et là, j'éclate de rire, mais vraiment, je ne me moque pas. Et je fais, je suis en train de penser à votre angoisse scolaire, si ça se trouve, elle est en train de chercher un coach parce qu'elle a raté sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte, elle est avec vous depuis tout ce temps-là et vous êtes encore encore en école de commerce, je serai elle, je flipperai quoi. Et l'idée d'aller s'interroger sur la tronche de l'angoisse scolaire qui fait, mais putain, depuis le temps que j'essaye, je n'arrive pas à la sortir de l'école. Donc, elle éclate de rire. Et ça, pour moi, c'est comment le clown est présent dans ma vie de consulting ou de conseil ou de facilitation ou de coach. Qu'est-ce qui se passe si tu te mets la tête en bas ? Qu'est-ce qui se passe si tu regardes les choses autrement ? Et la plupart des problèmes n'ont pas l'habitude qu'on les prenne à arbre ou ce poil. Ça les déstabilise, en fait. Et donc, en général, tu cours plus vite qu'eux. Enfin, ils t'attendent à droite et toi, tu arrives à gauche et ils font « Ah, ma mère, on ne l'a pas vu passer. » Ce qui est marrant, c'est que naturellement, à travers le clown et peut-être après les comptes, en fait, pour moi, tu as déjà les prémices du coaching, à savoir « Le client, il va aller dans cette direction-là, il veut que tu l'accompagnes de telle manière. » Non, non. Nous, on va aller de l'autre côté. Nous, on va faire totalement différemment. On va aller même dans un autre sens. Voilà. Ou peut-être. Peut-être pas. Après, il choisit. Mais ce qui m'amuse, c'est de lui dire « Ah, vous avez vu, comme dans les comptes justement, tu as le héros, il arrive, enfin, dans certains comptes, tu as le héros, le prince ou je ne sais pas quoi, il arrive à cheval et puis tu as plein de chemins. Enfin, il y a un chemin hyper visible et puis il y a un chemin plein de fourrées, tu vois, un peu cachées. Et puis la vieille qui a eu le temps d'aider un petit peu avant, elle lui a dit « Si tu veux mon avis, tu devrais bien regarder les deux chemins. » Puis avance un peu sur le chemin avec des fourrées parce que peut-être qu'il n'est pas si difficile que ça puis peut-être que derrière… Voilà. Donc moi, je peux montrer à la personne qui a plusieurs chemins. Par contre, c'est vraiment intéressant pour moi de lui laisser choisir. Et si elle veut prendre le grand chemin, elle le prendra. Puis s'il faut qu'à un moment donné, elle ait une épreuve à traverser parce qu'elle a choisi de y être, on essaiera de la traverser. J'essaye de ne pas… Je suis hyper sensible à ce que la personne est le choix en fait parce que je ne sais pas ce qu'elle est capable de vivre. Et les comptes traditionnels, ils sont sympas pour ça. Excuse-moi, je fais une association d'idées mais je pense que toi et moi, on est là-dedans. Les comptes traditionnels sont sympas pour moi, ils sont très intéressants par rapport à des comptes qui seraient écrits aujourd'hui y compris par Jacques Salomé, etc. C'est que les comptes sont plus vieux, donc ils ont eu des milliers de pères et de mères qui les ont nourris. Il n'y a pas une personne qui les a écrits. Donc, il y a plein de lectures possibles. Et ce qui est magique dans le monde du compte, c'est qu'une personne ne peut pas entendre une partie du compte qu'elle n'est pas capable d'accepter. Tu vois, il y a des passages qu'elle ne va pas entendre ou elle va les entendre mais ça ne va rien allumer. Donc, il n'y a pas de traumatisme. Tu prends un gamin, tu le mets devant la télévision. Je n'en sais rien, je n'ai pas la télévision mais je pense que un jour sur deux ou une heure sur deux, il peut voir une image horrible. Tu ouvres un livre d'image ou tu montres un film à un adulte ou à un enfant, il peut voir des choses qu'il n'a pas envie de voir. Tu lui racontes une histoire, il ne peut pas imaginer ce qu'il n'est pas en mesure d'imaginer. Même quand tu dis le loup mange le petit chaperon rouge, si le gamin n'a jamais vu de dévoration, il ne peut pas être choqué par la trace des crocs qui déchiquettent la chair, il ne l'a jamais vu. Donc, il entend le loup mange la petite fille. Et quand il sera grand, il pourra inviter ce qu'il sait déjà en se disant « Ah, mon Dieu, c'est difficile ! » Mais il ne peut pas, tu ne le choques pas. Et le coaching, pour moi, c'est un peu pareil, tu peux ouvrir des portes mais tu ne peux pas aller plus vite que la personne. Par contre, si tu ne fais qu'aller dans ce qu'elle voit déjà, ce n'est pas une aide. Donc, tu peux lui faire tourner la tête et voir ce qu'il y a autour. Et ça me paraît important qu'elle choisisse. Mais qu'elle choisisse avec quelqu'un qui dit « Si tu as envie d'aller dans le chemin rempli de fourrées, je veux bien aller avec toi, tu ne seras pas tout seul. » Voilà, je ne vais pas te laisser avoir peur tout seul dans le chemin fourré mais si tu veux y aller, on y va. Si tu n'es pas prêt pour y aller, peut-être demain, peut-être dans un an, ce n'est pas grave, tu auras le temps. Mais tu sais, tu sais qu'il existe ce chemin-là. Tu ne peux pas l'oublier. Tu vois, ça m'intéresse vraiment. On en parlait en off, tu vois, on en parlait en off la dernière fois, c'est la puissance des comptes. Oui, voilà, la puissance des comptes, c'est le fait que, comme tu l'as dit, en fait, comme ces histoires ont traversé les générations, qu'on ne connaît plus, finalement, les premiers auteurs, ils baillent finalement dans ce qu'appellerait Carl Jung, l'inconscient collectif. Et que finalement, ça va parler, en fait, à énormément de personnes. Et comme tu le dis si bien, c'est qu'en fait, une histoire, c'est pas forcément, soit c'est toute l'histoire, soit c'est une partie de l'histoire qui va taper, en fait, dans le, dans la réalité, là, donc, de la personne. et en fait, c'est ce morceau-là, ou parfois l'entièreté, qui va créer le déclic, ou qui va dire, ah ouais, mais en fait, ça me parle, cette histoire, en fait, elle me parle. Ce morceau, ce moment en particulier, me parle dans ma réalité. Tu vois, le bout d'histoire que je t'ai raconté, gamine, le seul truc dont je me souviens, c'est le moment où elle se coupe le petit doigt, je ne sais plus exactement si c'est les sept frères, ou tu vois, mais je me souviens de ce passage-là. Et j'ai une amie qui raconte, ou qui racontait, en tout cas, dans des centres de détention pour mineurs, et moi-même, j'ai raconté avec un ami compteur dans des foyers d'adolescents protection judiciaire de la jeunesse. Elle, elle disait, quand j'arrive, donc il y avait, en gros, un gamin, un éduc, un gamin, ou un gardien, je ne sais pas comment ça s'appelle, un gamin, un gardien, elle dit, tu as ces gros barraqués qui arrivent là. Et puis, à un moment donné, il se couche presque, en position de petit bébé avec le pouce dans la bouche, puis ils écoutent, mais des fois, ils n'écoutent plus. Et moi, dans les foyers, j'ai connu ça, il y avait des... Bon, on était invité à venir parler de relations sexuelles, tu vois, donc on avait intitulé ça rapport et on inventait le spectacle à chaque soirée. On avait beaucoup de répertoires avec mon ami Étienne Delvaux et moi, donc on inventait chaque soirée. Et puis, on rencontrait les équipes avant d'aller dans le foyer, on rencontrait, voilà, le directeur, les éduc, si le psychologue voulait nous rencontrer, on venait se présenter, on leur disait, faites gaffe parce qu'on va raconter des histoires, mais il y a des histoires, ça déménage, donc on vient vous dire ce qu'on va raconter parce qu'on ne voudrait pas vous prendre par surprise, quoi. Et puis, voilà, puis après, on retournait les voir après la soirée. Et des fois, on avait un gamin, il s'endormait sur une histoire ou un bout d'histoire. Puis quand on en reparlait ou ils en reparlaient à la réunion où on retournait les voir, le psychologue faisait, ah, alors nous, on ne sait pas pourquoi, mais le psychologue faisait, ah, c'est bien qu'il se soit endormi, ah, c'est l'histoire où, d'accord, il y a un inceste ou il y a un suicide, ah, c'est bien qu'il se soit endormi à ce moment-là. Et on a cette espèce de confiance qui fait que si tu ne peux pas entendre, eh bien, tu n'entends pas en fait. Et tu vois, par rapport à nous, coach, toujours cette question qui est, est-ce que ce que je fais est dommageable pour mon client ? Le compte ne peut pas être dommageable parce qu'il est tellement ouvert qu'on dirait écologique, il ne peut rentrer en résonance qu'avec ce que tu es prêt à entendre. Donc, effectivement, on en a parlé, moi, je trouve ça impressionnant. Et ce que je te disais, c'est que parfois, moi, je mets un sens dans le compte ou j'ai été interpellé dans le compte par un morceau du compte qui m'a donné envie de le raconter. Et bien entendu, des fois, ce n'est pas du tout ce que mon public va entendre ou mon interlocuteur. Et ce n'est pas du tout, comme tu l'as dit, ce morceau-là de l'histoire qu'il va garder. Mais ça lui parle. Mais ça lui parle. Et parfois, tu as des personnes que tu revois un an ou deux après sur les festivals. Bon, tu as des habitués et tu as des personnes qui venaient me voir en me disant mais l'histoire que vous avez… À une époque, j'avais un spectacle sur la séduction, les femmes et il y avait un passage. Je parlais d'homosexualité, je parlais d'aimer quelqu'un de plus âgé, je parlais de virginité, je parlais de violence et de viol, mais avec des contes. Et tu avais des femmes, je me souviens d'une femme qui est venue en me disant mais plusieurs sont venues me voir en me disant mais l'histoire que vous avez racontée l'an dernier, je l'ai racontée à ma fille, ça a changé nos relations. Ou une femme qui est venue me voir en pleurant, en me disant mais si j'avais entendu ces histoires plus tôt dans ma vie, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle a été. Tu vois, donc tu sais qu'il y a des passages qui vont faire leur travail, tu ne sais pas lequel. Oui, c'est puissant. les histoires, Milton Erickson l'a magnifiquement partagé dans ses livres au niveau de l'hypnose. Voilà, Milton Erickson, c'est le gars qui te met en hypnose, qui te raconte une histoire ou une métaphore, il va s'endormir dessus, c'est-à-dire que le gars il continue, en fait, il s'endort en même temps que son accompagnant et il se réveille en même temps que son accompagnant en disant ça s'est bien passé, l'accompagnant fait ouais, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé mais ça va mieux. et Milton Erickson te dit moi non plus mais ça va bien et ça c'est formidable. C'est... de toute façon, j'en parlais déjà avec Mathias Savary en fait sur le bouquin qui s'appelle Sapiens de... je ne me souviens voilà, je ne me souviens jamais de son nom de l'auteur mais voilà, c'est en fait que l'histoire, la fiction permet en fait aux hommes de collaborer ensemble. Mais redonne, enfin je te dis je l'ai entendu donc je le sais mais vas-y redonne-le pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas parce que... Ah là là, c'est Sapiens voilà, Sapiens Versus Néandertal Voilà, alors je vais leur partager pour ceux qui ne l'ont pas écouté Ah oui, parce que ça vaut la peine. Alors, je vais leur partager ce qu'expliquait Mathias c'est qu'au départ, Chromagnon était beaucoup plus faible que Néandertal. D'un point de vue physique, Néandertal était beaucoup plus fort. Mais, Chromagnon avait un petit avantage c'est sa capacité à créer une fiction et notamment des histoires. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand tu crées une histoire c'est que cette histoire elle est entendue donc par les autres compères Chromagnon et comme ils entendent la même histoire ça leur permet ensemble de collaborer. Seul Chromagnon est faible face à Néandertal mais ensemble ils sont plus forts. Et c'est comme ça finalement que Chromagnon a pris le dessus sur Néandertal. Et ce qui est formidable c'est que cette capacité à créer des histoires ça a donné lieu derrière au mythe à des religions et à énormément de choses. La mythologie grecque la Bible le Coran et même le Bouddhisme qui est en plus le Bouddhisme c'est quand même au départ une tradition orale c'est une histoire quand même qui est communiquée à l'oral de génération en génération et c'est seulement que je ne sais plus mais je n'ai plus les dates en tête c'est à partir d'un certain moment ils se sont dit bon on va quand même créer une trace écrite de l'histoire de Bouddha parce que sinon si on ne l'écrit pas on va la perdre. Donc voilà c'est formidable les histoires sont extrêmement puissantes et en plus si on revient à aujourd'hui au niveau entreprise entrepreneuriat business maintenant on te dit il faut raconter des histoires storytelling Mathias Savary je remettrai le lien pour que vous réécoutiez le podcast maintenant ce qu'on explique c'est que les gens au lieu de vendre racontent ton histoire raconte ton histoire parce que de toute façon ce que les gens achètent en premier c'est toi et qu'est-ce qui te permet de mieux te connaître c'est quand les gens ils connaissent ton histoire donc voilà voilà c'est voilà le lien finalement comme quoi les histoires en fait elles nous guident en fait depuis la nuit des temps et que même aujourd'hui dans moi voilà je suis entrepreneur et dans toutes les personnes que j'interview en tant qu'entrepreneur c'est que finalement l'histoire finalement elle nous accompagne encore et toujours et qu'on a toujours enfin on est toujours entouré d'histoires même celles que l'on se raconte tous les jours même d'un point de vue psychologique voilà il y a des histoires qu'on se raconte tous les jours qui nous amènent à avoir un comportement qui peut être constructeur ou destructeur là tu m'amènes sur un champ qui est pour moi hyper important depuis les années 2012-2013 c'est les pratiques narratives qui construisent ma pratique de conseil et de coaching et dans le monde donc des pratiques narratives qui est donc un univers qui s'est fondé sur des bases existantes mais qui a été formalisé par deux personnes qui étaient travailleurs sociaux thérapeutes voilà qui sont Michael White et David Epstein et dans le monde des pratiques narratives ils se placent presque en en complément on va dire d'une vision freudienne ou jungienne où tu as un noyau constitutif de ton identité qu'il est important d'aller découvrir au fin fond de toi et la vision des pratiques narratives c'est de dire comme tu le dis nous sommes notre identité est une construction sociale c'est à dire que nous sommes la somme des histoires que les gens racontent sur nous et que nous racontons sur nous c'est à dire on retire l'idée que par exemple la colère serait constitutive de ton caractère par contre on peut raconter à ton égard ou tu peux raconter à ton égard des histoires que tu vas particulièrement retenir dans ton existence et qui ont une relation avec des situations où tu étais en colère et au bout d'un moment on va penser de toi que tu es une personne colérique mais c'est c'est un fragment de la vie qui t'arrive en fait par contre quand tu demandes à chacun de tes invités de retracer les souvenirs d'enfants c'est tout c'est intéressant parmi les milliards de millions de milliards de souvenirs d'enfants nous ne gardons que ceux qui à un moment donné vont correspondre à une histoire qu'on a entendu raconter moi je t'ai raconté des histoires de petite fille sage mais probablement qu'il y a des histoires qui n'ont pas été gardées le jour où j'ai cassé un truc le jour où j'ai dit à la dame qu'elle était grosse on ne s'est pas gardé ça donc d'un seul coup mon identité va être fondée de l'histoire qu'on raconte mais j'aurais pu interviewer peut-être ma grande soeur elle m'aurait raconté autre chose j'étais peut-être hyper casse-pied mais bon je ne l'ai pas beaucoup écouté je ne l'ai pas beaucoup interrogé donc c'est vrai que les histoires je pense que d'un point de vue de l'humanité ce que tu cites les mythologies les histoires nous ont permis de ne pas devenir fou c'est à dire de ne pas devenir fou de terreur à la nuit qui tombe au jour qui se lève au tonnerre qui tombe à la pluie au fait que celui qui était à côté de toi d'un seul coup il est couché il ne bouge plus il ne respire plus voilà il fallait qu'on trouve un sens et à titre individuel je suis intimement persuadée que nous sommes les milliards d'histoires que notre cerveau décide de piquer parmi les millionnièmes de milliards de sensations que nous avons et qui constituent un truc qu'on raconte ou qui est raconté et du coup si tu permets aux personnes de raconter de laisser revenir alors je vais être un peu différente du storytelling je vais m'appuyer sur des choses très vraies très vécues voilà donc il n'y aura pas d'embellissement mais si la personne peut se rattacher à des situations qu'elle a vécues qui correspondaient mieux à ce qu'elle aimerait être et que ces vraies histoires vécues avec des vraies sensations qui sont en relation avec des valeurs importantes ou des espoirs importants retrouvent de la place dans sa parole dans sa tête et ça on l'obtient en posant des questions alors tu me vois faire un geste que les gens ne verront pas j'ai deux mains en balance la grosse histoire de problème je suis colérique elle va être un peu rééquilibrée pas annulée parce que oui il y a des moments où tu t'es mis en colère mais à côté il y a d'autres histoires qui disent que tu peux être très patient ou très drôle ou très contributif ou très collaboratif ou très compassionnel et d'un seul coup tu n'es plus colérique tu es une personne qui a parfois de la colère et parfois de la compassion et ça te libère de l'espace pour être autre chose mais oui les histoires sont constitutives de notre santé mentale ah oui très clairement moi c'est vrai que moi je suis arrivé à cette conclusion en partant en fait de la PNL notamment de Tony Robbins où il explique comment en fait elle se construit une croyance une croyance comment elle se construit en fait en fait elle se construit en fait sur des référentiels ces référentiels ce sont des expériences des souvenirs et des émotions qui sont associées sauf que en plus derrière une croyance il y a autre chose il y a aussi l'histoire que tu te racontes et tous les souvenirs et les souvenirs ne sont pas des croyances que l'on se répète des histoires même que l'on se répète voilà tout simplement donc ce que je te propose c'est qu'on va revenir un petit peu en fait à ton histoire au niveau de la chronologie puis on va continuer à avancer puis après on fera des arrêts au stand voilà où on parlera de ce qu'il y a à parler donc tu l'as très bien dit voilà tu es resté donc 18 ans en fait dans ta première boîte c'est ça ou dans les deux boîtes la première voilà la première donc au bout de 18 ans voilà qu'est-ce qui se passe par rapport à cette première boîte au bout de 18 ans le fondateur décide de s'en aller cherche quelqu'un pour reprendre la société il y a dans la société dans Insep Consulting il y a une équipe qui a pris à un moment donné des fonctions aussi de direction et puis du coup ça se split en deux donc l'équipe de mes amis je vais dire ça parce que certains je bossais avec eux depuis dix ans décide de monter une société et donc voilà je décide d'être actionnaire avec là encore c'est une histoire que je me raconte parce qu'au niveau montant si tu veux je mettais beaucoup moins que beaucoup de personnes parce que j'avais pas des moyens énormes mais je décide de contribuer à cette aventure donc je mets de l'argent dans la société et puis une fois qu'elle a les reins un petit peu solides et ben voilà je me présente et puis je suis embauchée donc je continue mon métier de conseil avec une société qui se crée encore une fois très humaniste etc et les mêmes personnes et ces personnes je les ai accompagnées de nouveau pendant 14 ans et je suis partie il y a un an mais j'ai fait mon j'ai fait mon ma vie professionnelle auprès de personnes pour qui j'avais de l'estime et avec une vision de l'intervention et de l'accompagnement qui était vraiment encore une fois depuis toujours tourné vers le surmesure la confiance dans l'humain le fait que les gens avaient une grande partie des réponses entre leurs mains et qu'on pouvait vraiment associer dignité dans l'accompagnement respect des individus et puis en même temps leur faire tellement confiance qu'on sait qu'ils peuvent aller plus loin qu'on sait qu'ils peuvent faire quelque chose de plus que ce qu'ils font aujourd'hui par exemple ou autrement etc. voilà donc j'ai eu cette chance de vivre des périodes professionnelles magnifiques avec un super environnement une grande partie de mes amis aujourd'hui sont des personnes des collègues en fait avec qui j'ai travaillé et puis voilà il y a deux ans on a été racheté aussi on a proposé on a accepté d'être intégré dans un groupe de conseil américain beaucoup plus gros et là je me suis dit que probablement ça n'allait moins correspondre à ce que j'ai envie de faire parce qu'avec ma séniorité on allait probablement me proposer de ne plus être face au groupe mais de gérer les projets alors que moi ce qui m'amuse ou ce qui m'intéresse c'est d'être face aux personnes c'est d'être face au groupe c'est d'être sur le terrain et c'est pas de laisser ça à d'autres personnes c'est moi c'est ça qui me fait vivre donc voilà j'ai décidé de prendre mon envol il y a un an et demi maintenant d'accord et donc en fait depuis un an à quoi ressemble ton activité ? alors ça ressemble à des choses que je faisais déjà puisque je continue à accompagner des entreprises et à accompagner des personnes sur mesure ce qui a changé c'est d'abord il y a eu des nouveaux environnements dans lesquels je suis allée travailler par exemple une fondation voilà des choses que je rencontrais pas beaucoup et je suis un peu je me rends compte aujourd'hui que j'ai un peu laissé tomber le compte mais ce qui s'est passé pendant le confinement me dit qu'il va falloir que j'y revienne parce que c'est un lieu vraiment très très important maintenant voilà et surtout ce qui s'est passé c'est que j'ai mis les pieds dans des réseaux différents par exemple l'association Sol où j'ai trouvé un cercle de pratiques de consultants avec des personnes mais extraordinaires des consultants expérimentés centrés tu vois faire des gestes et j'en verrons pas mais centrés centrés dans des pratiques faisant du travail personnel sur eux ayant des références en systémique des références de folie quoi l'autre jour sur notre groupe WhatsApp il y a eu l'une d'entre nous qui a dit je voudrais bien creuser en systémique qu'est-ce que vous me conseillez et là tu as 18 écrans de téléphone qui passent sur va voir un tel lit tel bouquin j'ai fait telle formation n'oublie pas tel courant mais en même temps il y a celui-là donc tu as une référence voilà donc j'ai découvert des réseaux et des réseaux qui m'ont aussi permis d'aller travailler avec d'autres façons ça a été d'une richesse incroyable et puis parallèlement j'ai aussi pris du temps pour des lieux d'accueil sociaux que je ne connaissais pas tant que ça alors je le faisais déjà un peu mais ça a pris de la place donc par exemple ce qui a pris plus de place c'est que j'utilise une pratique des pratiques narratives qui est ce que j'appelle personnellement des poèmes de vie c'est-à-dire que j'offre une conversation inter-humaine j'offre une conversation d'humain à humain pour écouter une personne sur des moments de sa vie dont elle se souvient avec un sourire et je l'écoute me raconter ça puis je suis hyper curieuse mais pas intrusive mais curieuse je fais ah bon alors c'était où ah mais comment vous êtes arrivés là mais qui avait avec vous ah mais alors ça les a surpris ou pas voilà donc je pose des questions voilà la personne répond ou pas et avec ce que la personne me dit avec les mots qu'elle utilise j'écris un texte mais le texte est fait à 99% des mots de la personne voilà alors je vais rajouter je vais en prendre une phrase qui me plaît qui va faire un leitmotiv ça fait comme un refrain ou je vais je vais changer parfois un sens de phrase pour que ça rime parce que c'est censé rimer quand même et et ces poèmes de vie en fait je suis allée les proposer dans un lieu incroyable à Paris qui s'appelle la moquette qui est un lieu ouvert le soir pour les ADF et SDF avec et sans domicile fixe un lieu de folie qui est Rue Guélusac où on prend les gens avec ce qu'ils ont et pas avec ce qu'ils n'ont pas le truc c'est on arrête de dire t'es sans papier sans domicile fixe ou sans tu viens avec ce que t'es donc c'est un lieu incroyable avec des programmations artistiques gratuites voilà et des fois quand il y a ce qu'ils appellent les soirées impromptues où il n'y a pas de programmation où les gens viennent jouer au Scrabble au dé et tout ça moi j'arrive et je fais si vous voulez je vous offre un poème de vie donc une personne elle peut venir je l'écoute pendant 30 minutes ensuite pendant 30 minutes j'écris et puis ensuite je tape sur ma petite tablette je m'adresse à l'équipe d'animation qui me l'imprime dans leur bureau je redescends avec le document je l'offre donc j'ai fait ça et j'ai fait ça dans un lieu qui s'appelle les jardins de la source qui accueillent des adolescents en séjour de rupture souvent donc des adolescents qu'il faut aider à retrouver les pieds sur terre retrouver leur position voilà et donc j'ai aussi offert des poèmes de vie voilà en allant passer un séjour sur place en disant ceux qui veulent ils viennent me voir toujours ceux qui veulent viennent me voir voilà donc j'ai développé ça ce que je développe en parallèle en entreprise parce qu'aujourd'hui quand j'anime des séminaires très souvent j'écris un poème pour les groupes avec les mots qu'il a prononcés des talents des ressources ou des moments magnifiques qu'il a déjà vécu et sur lesquels il sait qu'il peut s'appuyer alors j'aimerais enchaîner en fait justement on en a parlé encore en off on dit beaucoup de choses en off donc voilà c'est le fait que tu côtoies quand même ou tu as côtoyé deux mondes mais radicalement différents à savoir un monde social ce qui est marrant puisqu'on en parlait déjà en plus avec tes parents et puis avec tes racines et puis le monde du consulting et puis de l'entreprise et puis de pas n'importe quelle entreprise peut-être c'est souvent c'est voilà parce que on a parlé de Pate et donc Kodak c'est pas les petites PME tu vois et TPE non non on est vraiment sur non industrie pharmaceutique bancaire assurances énergie transport grosses sociétés quoi voilà les grosses sociétés et justement j'aimerais bien en fait que tu partages tes observations sur ces deux mondes parce que finalement tu es un peu une voilà une exploratrice finalement de deux mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres je souris parce que je fais partie d'un collectif de conteurs on fait plein de spectacles et à l'occasion d'un spectacle je ne sais plus lequel j'avais découvert ah oui mais non ça devait être mon spectacle sur les péchés capitaux j'avais découvert que souverain pontife le pape en fait pontife c'est celui qui crée des ponts donc excuse-moi au moment où tu as dit tu crées des ponts je me suis dit ah ben voilà je suis pontife je ne suis pas souveraine mais je suis pontife ouais c'est alors d'abord je remercie l'univers de m'avoir permis d'avoir le pied dans trois mondes le monde artistique le monde social donc effectivement des foyers des foyers d'accueil un hôpital psychiatrique des EHPAD voilà des endroits comme ça et puis le monde de l'entreprise qui quand moi je suis parisienne quand tu es parisien et consultant je parle pour ce que je sais parisienne et consultante ou facilitatrice tu finis par croire que c'est le monde parce que les gens dans le métro vont à la défense travaillent dans des bureaux ou travaillent dans des chantiers dehors ou travaillent dans des usines et puis tu te dis bah c'est ça le monde voilà donc c'est un monde où on parle d'équipe de team building et en fait non mais tu pourrais finir par l'oublier voilà et donc je suis très contente d'avoir eu le privilège d'être aussi au contact avec des personnes qui vont être par exemple très loin alors de ce que peut-être François Delivre appellerait le masque des personnes qui vont être brutes de fonderie que je crois que tu connais pour avoir eu aussi un temps de travail dans le monde du soin je connais bien c'est un milieu que je connais bien voilà et donc déjà je disais le consultant face à un groupe il a vite le retour mais alors tu mets les pieds dans un foyer dans un hôpital psychiatrique dans un lieu d'hébergement de personnes avec des handicaps leur tour il est immédiat ta peur ça sent tu es agressif ça sent tu les prends pour des imbéciles ça sent tu ne leur fais pas confiance ça sent puis tu vas avoir leur tour immédiatement et puis ce que tu crois logique ne l'est pas pour eux et puis ce que tu crois clair ne l'est pas pour eux voilà et donc ça demande une humilité je ne sais pas si c'est le mot que tu associerais mais ça demande une humilité qui dit tu es à la fois tout parce que tu es un être humain tu as l'univers en toi il y a un très joli passage de la mythologie indienne je crois que c'est je crois que c'est Shiva mais à un moment donné il avale de la terre alors sa nourrice il fait ah non on recrache la terre alors il ouvre la bouche puis quand il ouvre la bouche à l'intérieur elle voit les galaxies elle voit le monde elle voit la lune elle voit les étoiles donc elle dit referme la bouche c'est bon donc on est tous en tant qu'humain comme ça on a le monde à l'intérieur et en même temps quand tu n'es pas dans tes codes tu es tout petit qu'est-ce que tu veux dire à ton gamin ton ado qui ne veut pas venir qu'est-ce que tu veux lui dire assieds-toi écoute-moi c'est ridicule la personne âgée qui est dans son monde je me souviens en hôpital psychiatrique à un moment donné je raconte des histoires et je fais alors il y avait un banquet incroyable c'était un mariage et là une femme se lève elle fait j'y étais c'était mon mariage qu'est-ce que tu veux lui dire à part super racontez-nous alors qu'est-ce qu'il y avait de bon à manger elle raconte le banquet puis après tu lui demandes l'autorisation de continuer puis tu continues mais tu ne peux pas l'arrêter donc moi ça m'a appris ça et ça m'a appris à relativiser les discours dominants que j'entends en tant que citoyenne parisienne dans une grande métropole vivant en entreprise et tout ça au bout d'un moment j'oublie que ce qu'on me raconte ce n'est pas la vérité quand on me dit qu'il faut être productif quand on me dit qu'il faut grossir pour survivre j'oublie que ce n'est pas la vérité que dans le monde animal il y a plein d'animaux qui ont surtout arrêté de grossir pour pouvoir survivre mais j'oublie ça parce que je l'entends tous les jours et puis d'un seul coup tu as des gens qui te disent ah ben non ça ne sert à rien de grossir la survie n'est pas dans le fait d'être plus grand regardez je suis handicapée mon corps est complètement cassé en morceaux ma tête va bien mais je suis toute serrée dans un fauteuil et pourtant je suis un être humain et tu fais ben ouais bien sûr et tu vas m'apprendre des choses en plus tu as une amie qui intervient en EHPAD Chichina Carvello la compagnie Zafourir elle fait un travail magnifique elle a sorti un livre magnifique sur les semeurs de rire chez les potagers mais moi je l'ai accompagné une fois ou deux en EHPAD mais tu sors tu pleures ils t'apprennent des choses sur la vie sur la mort sur la sexualité sur le désir sur l'envie mais ils te donnent des leçons jusqu'au bout mais il faut avoir l'occasion d'y aller sans avoir rien d'autre à faire qu'être là ouais moi je peux rien dire mais il y a des histoires il y a il y a enfin pour bien connaître voilà les EHPAD les hôpitaux psychiatriques il y a des histoires c'était pour parler d'histoires ben là là putain il y a des histoires il y a des gens je me souviens de personnes ouais qui par rapport à leur pathologie ne mangeaient que par couleur pendant certains jours voilà ou ou des histoires de personnes âgées aussi qui ont des histoires de ouf mais quand ils te racontent ce qu'ils étaient enfin ce qu'ils sont d'ailleurs tu vois moi-même je suis dans l'histoire d'ils ne le sont plus quand ils te racontent ce qu'ils sont ce qu'ils ont fait dans leur vie et que tu te fais oh là là et aujourd'hui on lui fait alors elle va manger sa petite purée tu l'as oh là là mais la personne en face de vous elle a un univers en face d'elle alors oui peut-être qu'elle a besoin qu'on l'ait la manger sa purée mais tu parlais d'humilité moi enfin ça j'ai pas moi ça m'a surtout appris parce que bon je connais bien donc le milieu hospitalier un petit peu le monde artistique puisque bon j'ai quand même pas mal de camarades voilà qui sont artistes et puis moi c'est en fait à travers les formations donc en PNL puis en coaching que j'ai découvert le monde de l'entreprise parce que moi au final moi je connaissais pas du tout ça et en fait moi le mot qui me vient à l'esprit moi c'est surtout adaptabilité je pense aussi c'est pour ça que je suis plus sensible à la créativité parce que pour moi l'adaptabilité est une qualité on va dire une conséquence de la créativité moi le mot c'est adaptabilité parce que c'est là où je me suis rendu compte que ok il y a des gens en fait ils ont satellisé ils sont dans un autre monde et il va falloir que moi de mon côté j'arrive à leur parler et puis j'arrive à me démerder et donc moi c'est vrai que ce que j'aime bien aussi c'est vrai que moi j'aime bien passer un peu comme toi d'un monde à un autre voilà moi j'ai une famille qui est plutôt ouvrière et c'est vrai que j'aime bien parler à des gens voilà qui peuvent être artistes qui peuvent être patrons de grosses payements de grosses entreprises des gens en fait qui n'ont rien à voir parce que moi j'aime ça parce que moi ça me nourrit donc j'aime bien passer d'un monde à l'autre je dis souvent ça j'aime bien passer d'un monde à l'autre et moi dans mes conversations ça ne me dérange pas voilà de aussi bien parler parler d'histoire parler d'hypnose de PNL de coaching que ensuite parler de bouffe de cuisine ou même de football parce que j'adore le foot voilà j'adore le foot voilà ou même des sports de combat parce que ça fait aussi partie de ma vie il faut que je te trouve un livre attends je prendrai le temps de te le sortir il doit être par là parce que je l'aime beaucoup il faut que je te montre un livre que tu vas adorer alors attends où est-ce qu'il est il est là il est là vraiment alors vraiment tu peux le mettre toi qui adores les arts martiaux tu le vois ou pas c'est à l'envers oh oui 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 alors attends je vais le noter tout de suite il est magnifique je vais le partager également je vais le citer je vais le citer les gens qui sont en train de dire mais c'est quoi c'est quoi donc c'est contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon réunis par Pascal Folio c'est chez Albin Michel c'est un petit poche pour les amateurs d'arts martiaux c'est magnifique c'est on dirait des contes alors on appellerait ça des légendes ou des épopées parce que c'est attaché souvent à des grands maîtres donc il y a un nom il y a une époque et tout j'ai cherché un conte que pendant des années je l'avais entendu mais très déformé il m'avait vraiment touché je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé j'ai rencontré Pascal Folio j'ai acheté ce livre et j'ai retrouvé le conte en question j'ai vu combien il avait été déformé qui est un conte magnifique j'adore ça vraiment je suis contente de te rappeler que ce livre existe ah super il est magnifique super tu m'as vraiment aimé là en plus je vais remonter dans mon adolescence quand je découvert notamment moi c'est aussi grâce à la fiction grâce au film le personnage notamment de Wang Fai Ong qui est un médecin acupuncteur mais également maître de Kung Fu qui a vraiment je ne sais pas si c'est une légende où il a vraiment vécu donc voilà c'est ça aussi qui est fascinant parce qu'il y a eu plusieurs films avec Jet Li avec Jackie Chan qui sont adaptés de cette histoire et c'est pourtant un médecin qui a vécu fin du 19ème et peut-être début du 20ème mais ça a tellement bercé aussi la Chine que voilà c'est formidable histoire Ip Man par exemple qui est aussi le maître de Bruce Lee qui a codifié un art martial qui s'appelle Wing Chun voilà et notamment il y a un film pour ceux qui connaissent avec Donnie Yen qui est sorti il y a quelques années voilà donc ouais donc ouais ah oui exactement ah moi je suis tout le temps comme ça moi c'est ça ah ben de toute façon c'est simple à chaque fois qu'il y a un podcast il y a toujours des liens sous les vidéos je mets toujours des liens de référence parce que tous mes invités me disent ah mais le problème c'est qu'ils parlent à chaque fois de livres ou de films mais on n'a jamais les références et moi justement je fais partie de ces invités de dire j'aimerais bien qu'il y ait des références donc je mets tout en référence et donc parfois et donc parfois il se trouve qu'il y a plus de références que de textes de présentation mais c'est super important c'est super important donc ouais 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 je je voilà et pour revenir aux pratiques narratives moi en fait j'avais lu un bouquin il y a quelques années quand j'étais dans ma période coach un bouquin qui s'appelle l'art d'être coach de Pierre Blancanoun qui voilà c'est et j'avais vraiment beaucoup aimé en plus ce livre voilà j'avais beaucoup aimé aussi le personnage enfin l'auteur et je trouve qu'il a une belle manière aussi de moi en plus j'avais des notions de coaching tu vois donc j'avais ces formations et j'ai trouvé la manière dont il amenait les choses extrêmement fluide extrêmement simple et vraiment une bonne lecture très très bonne lecture d'ailleurs de temps en temps tu le vois écrire des articles des petits billets je crois dans management c'est dans management donc de temps en temps je regarde et donc ouais c'est très bien donc voilà aussi encore un truc que je vais noter c'est un inspirateur pour moi il m'a formé aux pratiques narratives je suis en relation régulièrement avec lui et pour moi c'est un de mes guides aujourd'hui parce que après le livre sur le coaching il est vraiment aujourd'hui il est on peut pas dire qu'il enseigne les pratiques narratives il est tellement baigné qu'il les transmet c'est un peu comme les sensei tu vois et en fait c'est mon superviseur en tant qu'intervenante consultante et tout donc quand je suis face à j'ai une supervision collective avec lui et quand j'ai des questions à poser je l'appelle en supervision individuelle et il a une espèce de don justement pour même à distance quand tu lui racontes ce qui se passe dans ton codire ou je sais pas quoi il a le don pour mettre le doigt sur le point de l'histoire qui est à la source de la difficulté que tu rencontres il scanne le truc c'est assez intuitif je lui reconnais un fonctionnement assez magique de ce point de vue là il t'écoute parler et à un moment donné il va avoir une question et cette question elle est juste tu vois je fais la tête les yeux ouverts la bouche ouverte et tu fais ah purée mais c'est tout à fait ça et donc c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant pour moi dans la façon dont il enseigne les pratiques narratives parce qu'en plus il a un mode d'enseignement que j'adore c'est à dire que c'est un mode d'enseignement il va raconter il passe d'un truc à l'autre il fait trois dessins au tableau papier il revient sur un truc il va répondre à une question donc moi j'adore ce cheminement au fil de l'eau qui est très en lien avec ce que veut le groupe ce qu'attend le groupe et tout ça il a mis l'anecdote bien sûr et moi je suis tombée amoureuse des pratiques narratives encore une fois j'arrête pas de tomber amoureuse je suis tombée amoureuse des pratiques narratives quand j'ai rencontré Pierre Blancsanoun à une soirée de présentation de l'académie du coaching un dîner d'intérêt coachique et le gars on s'est rentré dedans chanter de l'ascenseur quelqu'un lui fait ah tiens elle est clown c'est lui qui parle ce soir voilà et puis je l'ai écouté présenté et je me suis dit mais c'est un peu comme le clown dont je te parlais après la soirée de la nuit du clown j'ai frappé à la porte le lendemain en disant je veux m'inscrire et vraiment c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui me nourrit beaucoup non mais ouais c'est dans ce côté instinctif en fait tellement il le fait naturellement il y a je pense à quelques personnes je vais les citer je pense à Kevin Finel voilà fondateur de l'Arche donc qui est le je conseille à chaque toute personne qui veut se former à l'hypnose ericksonienne je dis formez-vous là-bas voilà parce que c'est simple je n'ai jamais fait de formation chez lui mais toutes les personnes que j'ai envoyées m'ont dit oh putain merci donc voilà parce qu'en fait moi j'avais vu des vidéos en fait qu'il faisait sur Youtube donc il faisait des cabinets publics en hypnose ericksonienne et donc on peut voir en fait ces cabinets publics sur Youtube et je me suis dit ok c'est bon le gars est sérieux je dis bon peut-être qu'un jour j'aimerais bien faire une formation en hypnose ericksonienne parce que bon moi je viens de la PNL donc PNL et hypnose voilà c'est un peu pareil on va dire ça comme ça les puristes m'engueuleront mais je m'en fous mais voilà en tout cas voilà Kevin Finel dans sa manière il est tellement naturel que pour lui en fait c'est tellement simple en fait il fait ça naturellement il s'en fout il balance des suggestions il n'y a pas de soucis voilà c'est comme ça ouais pour lui ça coule ça coule et dans cette capacité de renard à trouver le truc où tu racontes ton histoire et en fait t'as juste qu'à appuyer et tu fais oh putain de merde il y a deux personnes que je vous citais bon Alain Cardon parce que j'ai eu la chance de rencontrer une fois et lui quand je l'ai vu retourner une salle en fait juste en posant une question j'ai fait ok c'est bon le gars est sérieux c'est bon et je pense à ma première formatrice en coaching qui s'appelle Marie-Jeanne Huguet elle ah ouais elle m'a impressionné c'est il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'impressionnent mais elle elle m'a impressionné quoi et encore aujourd'hui ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et que voilà mais pour moi c'est c'est une espèce de maître Miyagi en fait du coaching c'est une petite femme en fait qui ne fait pas grand chose et je me souviens d'un de mes autres formateurs coach lui qui est un ancien sportif de Nioh il doit faire 1m80 mais à chaque fois qu'elle parlait l'autre à 1m90 fermait sa gueule et là je me suis dit ah ouais ça c'est la classe et à chaque fois elle repérait un truc et elle me disait non mais là tu sais ce que tu viens de vivre là Pascal en coaching ce sera un excellent sujet de supervision oh putain je fais putain je fais mes merdes voilà donc ouais donc il y a des personnages comme ça ils ont un talent naturel tu fais oh putain mais quel enfoiré alors naturel et travaillé probablement évidemment évidemment c'est travaillé voilà c'est pratique c'est voilà c'est je ne sais plus dans les sports de combat on dit souvent voilà travaille ton talent pour que ça devienne une seconde nature c'est exactement ça c'est à dire que là je pense que c'est tellement bien travaillé en fait ils réfléchissent même plus et boum voilà c'est voilà j'ai envie de du coup je reviens sur le livre Comptes et Récits des Arts Martiaux quand tu parlais de de cette petite dame qui pouvait vraiment sécher son auditoire ah ouais Maître Miyagi ouais Marie-Jean Huguet Maître Miyagi c'est vraiment je crois d'ailleurs qu'elle coach encore mais il faudrait que je faudrait savoir et du coup je vais te livrer un tout petit bout d'histoire qu'on trouve là-dedans qui sera tu le verras et ça raconte donc je n'ai plus le nom du personnage mais c'est un des grands maîtres d'un art martial et donc c'est un petit bonhomme souvent un petit bonhomme et on raconte qu'un soir il est dans un quartier alors je ne sais pas si ça se passe à Tokyo ou ailleurs il est tard le soir et à un moment donné il avance et il y a deux loupards qui lui barrent le passage il se retourne il y en a deux derrière 4, 5, 6 et les gars se jettent sur lui et ils veulent ils lui demandent de l'argent il n'a presque rien donc il donne ce qu'il a et les mecs ne sont pas contents donc ils se mettent à lui taper dessus et on voit ce petit bonhomme ce que raconte l'histoire qui est donc une histoire on le voit s'enrouler dans son manteau il a une espèce de cape il s'enroule dans la cape il se laisse tomber par terre et il se fait passer à tabac et puis une fois que les gars ont calmé leur frustration qu'ils ont récupéré les trois sous qu'il a il se barre et ce que raconte l'histoire c'est qu'une fois qu'ils sont partis on voit le petit vieux se relever s'épousser tranquillement et repartir comme si de rien n'était et on raconte que dans les deux jours qui suivent ceux qui l'ont frappé ont le bras paralysé la main paralysée le pied paralysé et quand il s'est enroulé dans sa cape c'était pour les protéger de la puissance qui était la sienne car s'ils l'avaient frappé à main nue ils auraient pu avoir des dommages encore plus graves tu vois et moi j'adore cette histoire quoi c'est comment tu peux dégager à un moment donné une puissance et la puissance comme souvent dans ses philosophies est attachée à de la compassion parce que c'est d'eux dont il prend soin au moment où il le tape tu vois et j'aime beaucoup ce passage voilà donc ça ressemble à ça ce que tu trouveras dans le livret bon ça m'énerve là ça m'énerve parce que là là ça m'énerve ça m'énerve parce que là je me dis putain il va falloir encore j'achète un nouveau livre là qui va être encore intéressant là ça m'énerve ça ça m'énerve mais voilà mais bon bon ce que je propose c'est qu'on passe maintenant à la partie créativité et c'est simple il y a une phrase que j'adore de Philippe Etchebest qui dit pour être créatif il faut connaître les bases c'est quoi les bases pour toi pour exercer ton activité les bases de la créativité dans le en tout cas pour toi pour exercer pour exercer ce que tu fais aujourd'hui quelles sont les bases pour Philippe Etchebest voilà pour être créatif dans ce qu'il fait pour connaître les bases en cuisine c'est voilà connaître les aliments savoir à quelle température voilà pour toi aujourd'hui dans ton activité c'est quoi les bases pour moi la première base elle serait la curiosité c'est la curiosité c'est à la fois tu vois j'ai une paire de lunettes avec un verre rond et un verre carré ça me rappelle la nécessité d'oser porter un regard neuf même sur les situations qu'on croit connaître voilà donc c'est la capacité à nettoyer ses lunettes à changer de regard à être comme un enfant émerveillé à chaque fois parce que tu ne sais jamais ce que tu vas trouver où donc la première base pour avoir de la facilité à être dans la créativité c'est si possible d'éviter d'être blasé ou d'être trop habitué et se demander il y a une phrase comme ça alors je ne sais plus si c'est Bourdieu Foucault je ne sais pas il y a un grand qui parlait d'exotiser le quotidien rendre exotique ce qui est habituel le regarder comme si on ne l'avait jamais vu et il y a des exercices en créativité qui consistent à faire ça le clown fait ça quand je te disais il voit une fourchette il ne sait pas ce que c'est donc pour lui c'est une petite fourche c'est une architecture c'est un truc pour faire de la musique voilà ce serait développer ce savoir-faire là alors c'est marrant je te laisserai enchaîner mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me parlait c'est que tu parlais de curiosité et en fait dans l'une des dernières interviews elle va arriver ce vendredi mais bon pour les auditeurs normalement elle sera directement sur la chaîne j'ai fait une interview avec Nicolas Brun qui est professeur de théâtre et donc il a une particularité c'est qu'il est autiste mais qu'il a découvert ça il y a seulement quelques mois et en fait il m'expliquait voilà il m'expliquait que pour lui voilà ce qui lui permettait en fait d'être créatif une des choses qui lui permettait d'être créatif c'était en fait d'être naïf en fait d'avoir une certaine forme de naïveté et d'innocence et que voilà je trouve que c'est j'ai trouvé ça tellement vrai que c'est en fait cette forme de naïveté d'innocence qui permettait finalement d'avoir ce regard neuf de ce regard de je découvre ça pour la première fois et c'est ça aussi que ça m'a rappelé donc voilà c'est pour ça que je voulais le partager c'est que voilà dans Curiosité il y a aussi dans ce que tu partageais une forme de naïveté c'est merveillé c'est ça absolument c'est ça de naïveté de naïveté et c'est pas en version voilà comme un défaut mais vraiment dans cette forme ah ouais c'est génial c'est ça absolument c'est très clown pour moi c'est vraiment le regard clown il s'étonne de tout il ne juge rien tu vois ce qui fait qu'un clown en EHPAD enfin excuse-moi je reviens en arrière mais un clown en EHPAD c'est magnifique parce qu'une personne lui dit je veux mourir il ne va pas faire oh mais non madame machin vous ne pouvez pas dire ça il va faire un bon pourquoi ? le clown rien ne il est open et donc c'est la même ouverture la même naïveté la même découverte le waouh tu vois en pratique narrative on rigole beaucoup parce qu'il y avait un mot clé chez Michael White il faisait waouh il est quoi que tu lui dises il est prêt à être touché il est prêt à être émerveillé de l'incroyable résilience humaine de l'incroyable adaptabilité humaine et quand tu lui dis que tu as fait un truc il paraît enfin on le voit sur les vidéos il fait waouh mais c'est un vrai truc c'est pas un tic tu vois et ouais ouais je mettrai ça en premier et alors tu avais avant que je te coupe il y avait peut-être d'autres choses qui venaient donc bon pour les auditeurs pour ne pas les frustrer voilà c'était quoi voilà les autres incroyables il y en a un deuxième qui m'est venu en tête alors j'y suis j'étais peut-être sensible mais inconsciemment et je suis plus consciemment sensible aujourd'hui c'est de je suis une vraie intello moi c'est dans la tête que ça se passe et en fait le clown m'a rappelé que le corps est important et dans les bases je nous inviterais à nous souvenir que nous sommes des mammifères avec des systèmes nerveux avec des systèmes sensoriels avec des hormones qui nous mettent dans des situations dans des états dans des émotions avec des échanges chimiques et tout ça donc notre posture notre respiration les gestes les mouvements que nous faisons vont contredire ou faciliter nos relations notre état ou notre créativité par exemple il y a quelque chose donc Wendy Palmer qui travaille sur Leadership Embodiment elle rappelle une réalité physiologique qui dit quand tu es dans les muscles fléchisseurs en fait c'est surtout du cortisol c'est plutôt de l'hormone de stress que tu vas libérer et voilà donc ça va plutôt donner des choses qui vont te resserrer parce que le stress ça te resserre en fait ça te focus puis dès que tu es dans les muscles extenseurs en fait tu vas plutôt avoir de la testostérone mais la testostérone c'est de l'action mais c'est aussi de l'action ouverte j'espère ne pas me tromper dans les hormones parce que je t'ai dit moi les détails ça me dépasse mais ça veut dire que regarder un problème en étant refermé genre la position du penseur de Rodin ah ouais j'ai un problème ou décider de laisser ton corps prendre une posture plus ouverte ça joue sur les échanges hormonaux ça joue sur la façon dont tes synapses fonctionnent donc prendre en compte ça savoir qu'avoir les pieds sur terre est une façon de faire face aux sentiments de panique ou sentir tes pieds sur le sol savoir qu'on a un système nerveux vague voilà donc c'est hyper intéressant le clown fait ça le clown il est hyper physique il palpe il touche il rniffe il est un petit peu animal là dedans et les contes quand tu racontes en tant que conteur en fait ce que tu donnes à voir ce sont enfin écouter ce sont les sensations tu vois pour moi le conteur il m'embarque quand au lieu de me dire il traverse le champ et à ce moment là il se met à fouler les grandes herbes il y a du pollen qui lui monte au nez t'as de la lumière là et derrière l'espèce de nuage de pollen il voit quelque chose apparaître et là t'es là c'est des sensations et moi je mettrais le corps comme étant une ressource vraiment importante il faut que je m'en rappelle c'est pas ma porte d'entrée première mais depuis que je suis sensible à ça j'y accorde beaucoup d'importance et je pense que c'est vraiment important vraiment et le troisième c'est pas une base c'est un cadeau c'est un talent c'est un gift c'est je sais pas quoi c'est l'humour la légèreté le rire et je pense que la joie probablement parce qu'elle amène des tas de choses super sympas à l'intérieur est aussi quelque chose qui aide beaucoup à avancer dans une situation à trouver des idées et s'amuser c'est important voilà tu as parlé du corps et je repense à une phrase que m'a partagée donc Claire Charlier qui est professeure de danse d'ervi et qui est thérapeute et elle disait finalement que la créativité d'abord elle doit s'incarner et l'incarner quand on dit incarner c'est le corps donc carne la viande donc c'est le corps et voilà donc pareil je remettrai les liens en dessous et puis même sur Youtube je remettrai et puis bon l'humour ah ben là moi je dis souvent moi je moi mon sport favori c'est de raconter des conneries j'adore raconter des conneries voilà et puis voilà c'est super important aussi de s'amuser super important de s'amuser donc ouais à l'humour oui oui moi je dis souvent moi mon moi la réussite c'est être payé pour raconter des conneries ça c'est voilà ça c'est moi ça c'est ma vision de la réussite mais c'est personnel mais parce que moi j'adore ça j'adore raconter des conneries j'adore dire tout n'importe quoi enfin voilà c'est mon truc à moi je me souviens la seule situation ça fait je sais pas combien de temps que j'habite à Paris les 40 ans une fois je me suis fait emmerder dans le métro c'était très tôt le matin moi j'habite à Montmartre donc si je pars très tôt prendre un train pour bosser ben je croise les mecs qui sortent très tard ou très tôt de boîte de nuit et là je croise un gars dans la station de métro et le gars visiblement était chargé il serait tâme en essayant de passer le portillon bon je sais pas ce qu'il avait pris de l'alcool ou autre chose en tout cas il était chargé et le métro arrive et là je fais une erreur que toutes les femmes parisiennes ou vivant en métropole ou peut-être ailleurs ne feraient pas parce qu'on finit par être bien formé mais là c'était tôt le matin je fais pas gaffe et je rentre dans un wagon et il rentre et on est les deux tout seuls dans le wagon bon merde il est à l'autre bout du wagon et puis bon donc mon regard le balai là et puis je le vois bien qu'il tienne pas trop debout il avance vers moi tu sais là les minutes paraissent longues il remonte le wagon il se colle devant moi et il me fait qu'est-ce que c'est à me regarder il me colle une claque et à ce moment là je le veux pas c'est juste que peut-être des années de ploune ça aide ce qui me traverse la tête c'est ah bah d'accord il est 6h30 du matin bonjour la journée tu vois je me dis ça commence bien et je le regarde et je lui fais bonne journée et en fait je vois encore sa tête j'étais ni dans la défense ni dans l'attaque je voulais pas me foutre de lui c'est juste qu'il m'a traversé je fais bonne journée j'ai l'air de me foutre de moi-même tu vois mais ça l'a stoppé net et du coup ça l'a tellement stoppé que le wagon est arrivé le train est arrivé à la station d'après les portes bah du coup je me suis dégagée j'ai ouvert la porte je suis descendue j'ai attendu le train d'après mais je pense que tu vois ce côté c'est l'humour par l'absurde c'est à dire qu'à un moment donné t'es pas dans ce que la personne attend c'est pas que je le veux je veux pas la déstabiliser mais au lieu d'être dans l'attaque ou la défense ou la tétanie ce qui me vient c'est une connerie en fait c'est un truc absurde au sens noble du terme et ce jour-là je pense que ça m'a sauvé la mise parce que même me alcooliser il était costaud tu vois vu ma taille tu vois pas je suis assise mais je suis pas très grande quoi et moi voilà ce que tu dis de ça ça me touche vraiment ça permet de sortir de situations vraiment difficiles quand c'est pas de l'ironie mais ça peut être de l'autodérision ou de l'humour sur l'absurde de la vie l'absurde de la situation l'absurde du monde je crois beaucoup à ça c'est encore une fois le regard du clown et c'est le regard des contes les contes ils ont des pieds de nez les contes ils ont des pirouettes tu te fais ah non c'est pas comme ça qu'il s'en sort bah si c'est comme ça qu'il s'en sort tu fais le truc qu'on n'attendait pas et en aïkido on dirait tu vois on attendrait que tu tires et que tu vas avancer vers la personne et ça la déstabilise c'est voilà l'art de faire ce que tu n'attends pas mais ce que tu n'attends pas toi-même j'adore être surprise moi-même parce que je vais dire ou faire en clown ça m'arrive j'ai des fourrires intérieures en me disant c'est pas vrai je me regarde faire je fais ça incroyable ouais ouais bah moi je suis un spécialiste pour raconter des conneries moi donc moi je suis un spécialiste et le pire en fait c'est parfois il m'arrive il m'arrive de sortir des trucs ou d'écrire des trucs et après quand je le raconte les gens me font non mais mec t'as pas osé dire ça bah quoi je fais ça normal quoi je fais attends d'un autre côté on est d'accord c'est du pascal c'est pas du voilà c'est pas formaté je fais ouais non et t'as un de mes meilleurs potes qui me dit ouais non mais toi t'as lâché toi t'as c'est bon il faut arrêter là tu sais que on est par exemple voici sur Linkedin par exemple il y a des demandes de contact je fais ah ouais dernièrement on m'a envoyé une invitation je dis ok pourquoi vous me demandez en contact mais bon j'ai une certaine manière de le faire donc bon je vais révéler un secret bon tant pis quand vous me demandez en contact sur Linkedin j'ai toujours la même phrase bon voilà je ne dirai pas laquelle ce sera surprise mais j'ai toujours la même phrase je ne vais pas pouvoir la découvrir parce qu'on est déjà en contact c'est con c'est dommage il va falloir que je crée un faux compte pour pouvoir te demander en contact ah mince exactement j'enverrai quelqu'un un contact masqué qui me racontera voilà exactement et bon je pose une question la personne me répond et à un moment donné bon bah moi je suis en mode Pascal je dis bon ok je dis avant d'accepter en fait ouais c'était pour une demande d'acceptation de contact je dis ok moi avant d'accepter pourquoi tu veux m'inviter la personne me répond je dis bon le style est un peu pompeux mais ça passe donc j'accepte et là la personne me fait ah oui mais non pas possible non on me répond comme ça donc c'est mort bon bah pas de problème moi il n'y a pas de problème et bon mais après bon qu'est-ce que je vois derrière c'est que je vois que la personne elle rematte mon profil bon moi qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je fais bon bah en fait je vois que vous vous mettez souvent mon profil si ça vous intéresse j'ai un poste pour vous qui peut vous intéresser par rapport à ce que vous m'avez dit bon bah depuis pas de réponse mais bon moi ça me fait rire moi c'est le plus important c'est que ça me fait rire et bon à chaque fois les gens à chaque fois que je raconte ils me disent putain mais t'as pas honte de faire ça je fais mais normalement on fait pas ça sur LinkedIn tu fais pas ça je fais oh mais attends tu me connais dans la vie de tous les jours est-ce que je serais capable de le faire dans la vie de tous les jours bah ouais malheureusement t'en es capable ok donc ce que tu disais c'est que c'est du Pascal ouais c'est du Pascal c'est-à-dire que c'est pas réfléchi je fais pas ça en réfléchissant ouais c'est pas une stratégie c'est pas c'est comme ça ah non mais moi je suis comme ça moi je suis en mode pas ah ouais ah oui c'est-à-dire moi je suis direct tu vois tu parlais polissé franc direct moi je suis quelqu'un de direct c'est-à-dire que normalement moi j'adore faire des trucs que normalement on ne doit pas faire dans un milieu en particulier donc c'est vrai que moi dans le milieu ouvrier enfin mes parents ma famille c'est vrai qu'on dit souvent que j'ai une façon de parler qui est un peu intelligente et bon de ma manière de parler je suis ouais vous savez j'aime bien raconter des conneries il n'y a pas de problème et dans des milieux un peu plus un peu plus guindés bah j'aime bien voir ce discours en disant ah ouais moi en fait tu te comportes comme un connard j'aime bien faire ça moi j'adore faire ça parce que ça crée justement un décalage comme tu le dis si bien tu vois avec le clown moi j'aime bien en fait créer des décalages en fait par un côté provocation par un côté ah non tu ne peux pas dire ça parce que pour moi mes références voilà Laurent Baffi voilà voilà Laurent Baffi voilà c'est un de les maîtres à penser voilà ça c'est je kiffe tellement ce mec le gars il dit des horreurs et ça passe tout le monde se fait rire voilà mettre à penser voilà Laurent Baffi voilà mon humoriste préféré voilà donc bon après il y a des gens comme Bigard et d'autres voilà mais qui sont là aussi enfin j'aime bien aussi des gens comme Bigard et je pense et Lucie Moon aussi j'aime bien parce que derrière ce sont de super raconteurs d'histoire quand tu les écoutes on parlait de contes il y a un truc aussi qui se passe depuis la nuit des temps et tu ne sais pas qui là ce sont les blagues les blagues tu te dis putain mais qui a inventé inventer cette blague pourquoi elle arrive à faire rire et elle passe les générations on te raconte la même blague et ça te fait marrer et bien il y a la blague mais il y a aussi celui qui te la raconte et souvent celui qui te la raconte amplifie ou va détruire en fait la blague donc ouais c'est c'est pour ça que moi je suis fasciné par ça voilà alors dans le monde des contes on a dans les blagueurs enfin je te montre le livre je te le montrerai ou je te le sortirai si tu veux mais c'est Sublime parole et idiocie de Nasreddin Roja on a le personnage de Nasreddin qui est le personnage incroyable qui va incarner le monde de l'absurde et de la blague parce que ça peut être raconté comme des blagues ou ça peut être raconté comme des contes courts je ne sais pas si tu connais donc Nasreddin tu as Nasreddin on va l'appeler Tchoufa Tchaha selon les endroits où on est et Nasreddin c'est le roi de l'absurde et donc il a dans son corpus d'histoire je pensais à ça quand tu parlais des blagues il a des donc voilà il est celui qui pète les règles donc il a des histoires d'absurde qui sont hyper drôles où il remet en cause toutes les institutions la richesse le pouvoir etc le savoir et tout ça il y a plein de blagues il a un corpus qui est assez hard parce qu'il va très loin donc tu as des corpus des histoires de lui où ça va aller jusqu'à de la scatologie ou des choses qu'on pourrait appeler avec notre regard d'aujourd'hui de la pédophilie mais parce qu'il pète les règles voilà donc à un moment donné pour faire taire le petit de la voisine et ben voilà il va lui faire sucer son sexe donc quand la voisine arrive et lui fait mais c'est dégueulasse tu peux pas faire ça excusez moi je savais pas quoi faire parce qu'il pleurait beaucoup et en général quand je fais ça à ma femme elle aime bien donc ça c'est Nasreddin c'est l'horreur tu vois c'est bon ça c'est génial c'est de l'humour noir comme j'adore et puis tu as le troisième corpus qui sont identiques aux blagues qu'on entendait en URSS ou dans les dictatures à un moment donné qui sont les blagues qui vont soutenir la dignité de résistance par rapport à des dictateurs et pour Nasreddin c'est celui qui s'appelle Timourlang qu'on connait sous Tamerlan donc le dictateur voilà et souvent à un moment donné il est aux côtés de Timourlang et il va jouer le rôle de bouffon c'est à dire chaque fois qu'il fait une blague il manque de se faire couper la tête il joue sa vie à chaque fois mais chaque fois il renvoie à Tamerlan quelque chose de la résistance à son pouvoir donc à un moment donné Timourlang voit un truc briller par terre il se ramasse il regarde puis c'est un bout de miroir il se voit dans le miroir il fait il jette le bout de miroir puis d'un seul coup tu as Nasreddin à côté qui fait je te le fais tu le fais 10 minutes au bout d'un moment Tamerlan se retourne il fait mais ta gueule qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive il fait écoute tu as ramassé un miroir tu t'es vu 3 secondes tu as crié nous on t'a sous les yeux toute la journée alors il y a ça c'est la blague qui va ramener le dictateur à sa condition tu vois et Nasreddin c'est tout ça voilà donc je te mets dans les références le sublime parole et idiotie de Nasreddin Roja il y a d'autres ça c'est un des bouquins qu'on trouve sur lui mais ça vaut la peine d'aller chercher du Nasreddin quand on travaille sur l'absurde le décalage le choquant et en même temps il y a des histoires de lui magnifiques il est à la fois très touchant et des fois très décapant ah c'est drôle non c'est drôle non mais voilà ça c'est génial surtout en plus voilà moi ce que j'aime avec l'humour c'est que tu peux justement t'attaquer à tellement de sujets tu peux voilà c'est comme les contes voilà les contes pareil voilà t'en as partagé tellement des contes de viol des contes de suicide des contes de violence et à côté des contes de loyauté des contes de courage des contes de découverte heureusement qu'on a cette porte d'entrée pour rentrer dans ce monde là qui est quand même essentiellement humain et heureusement que les contes nous permettent d'aller nous frotter à ça en sécurité parce que ce sont des contes et ce ne sont pas des films et ce n'est pas les news de la télé tu vois c'est pas la réalité mais tu vas voir ta part d'ombre et t'as besoin d'aller la voir et t'as besoin de savoir que tu peux faire avec en sortir elle est là de toute façon je ne crois pas à l'idée que tu ne sois pas traversé par moment par des pistes de violence de traîtrise de sauver en écrasant l'autre on l'a et donc les contes ils nous rappellent que c'est là mais ils nous les apprivoisent on peut y rentrer oui les contes parlent de tout il y a un conte incroyable qui parle d'un suicide d'un désir de mort chez un enfant et j'ai porté avec beaucoup de fierté de gratitude un spectacle sur la mort et je l'ai porté grâce à ma soeur qui était infirmière psychiatrique je l'ai porté auprès de soignants en hôpital psychiatrique parce que la mort est un sujet tabou la mort voilà les soignants tu le sais encore mieux que moi ont à faire face plus que quiconque à part les pompiers et les pompes funèbres ils ont à faire face à la mort et dans un hôpital psychiatrique il y avait un vrai questionnement sur quelle est notre position par rapport à un désir de mort et le spectacle de contes sur la mort permettait de poser sur la table de multiples interprétations de la mort parce que les contes sur la mort disent qu'elle est désirable elle est détestable on peut la gruger on est obligé de faire avec elle nous a mis au monde et ça donnait un temps de parole sur le sujet et bien voilà les contes permettent d'aborder ça et je pour ça que je te disais en début d'entretien que j'espère quand tu me demandais ce que je faisais aujourd'hui c'était au milieu de l'entretien j'espère mettre plus de place pour les contes que je ne l'ai fait depuis que je suis justement à mon compte où j'ai un petit peu laissé ça de côté et je me dis qu'aujourd'hui pour l'avoir vécu pendant le confinement avoir été invité à raconter dans des parcours autour des questions de société aujourd'hui je me dis que c'est la porte qu'il faut que je pousse aujourd'hui le répertoire est là voilà il faut y aller les contes racontent ça qui ose parler d'un désir de mort chez l'enfant un conte millénaire voilà et c'est juste la parole est posée et elle est posée de façon non agressive pour revenir sur la créativité on va enchaîner est-ce qu'au départ toi tu te considères comme quelqu'un de créatif je ne sais pas ce que ça veut dire au départ parce que tu vois à l'école on ne me disait pas que j'étais créative on me disait que j'étais bonne élève j'avais des idées voilà je ne sais pas à quel moment le mot de créativité est arrivé par contre en fait je pense que dès que j'ai associé le monde du cirque le monde du conte et le monde de l'entreprise les retours qui m'ont été fait étaient de dire c'est dingue d'avoir un spectacle de créer un spectacle ou un atelier de cuisine ou un atelier de création de costume pour des responsables d'usines pharmaceutiques c'est rare alors aujourd'hui ça se fait beaucoup mais à l'époque c'était hyper rare donc là on a commencé à m'envoyer le terme de créatif comme étant un reflet et je le prends avec plaisir et là aujourd'hui les gens ne me voient pas j'ai des cheveux normaux voilà mais j'ai arrêté il y a deux ans pendant 20 ans j'ai été consultante et j'avais des cheveux rouges vert bleu jaune de toutes les couleurs voilà et moi ça ne me gênait pas d'arriver en conseil dans des comités de direction en ayant les cheveux hyper colorés mais quand je dis hyper colorés la coupe et la couleur étaient très très marqués et j'assumais ça et on en a souvent discuté avec mes collègues j'ai des gens qui sont rentrés dans les sociétés de conseil où j'étais en se disant si une société de conseil arrive à avoir un consultant avec cette tête là c'est qu'il y a quelque chose à faire avec eux tu vois et j'avais des clients j'avais une commanditaire qui avait dû préparer son conseil de direction en disant je les ai prévenus madame compagnon je leur ai dit que vous étiez un peu punk je me voyais pas punk donc je suis allé voir le coiffeur j'ai dit en fait il paraît que je suis punk je voudrais une coupe punk parce que j'ai un codire demain donc il m'a fait une coupe punk pour le lendemain en disant alors on vous a dit que j'étais punk je pensais pas mais du coup je ne déçois jamais mes clients donc je suis arrivé avec une tronche en bleu et tout c'est magnifique mais voilà donc oui à un moment donné j'ai assumé ça et je l'assume avec plaisir mais je sais pas peut-être quand j'ai commencé à bosser en fait ah je suis fan ah putain j'adore l'idée j'adore l'idée non mais attendez Fadiaf on a quand même un élément qui est un peu punk ah bon attendez je pourrais pas avoir ou il a un peu borderline voilà il y a un peu un côté bourrin je fais c'est quoi la coupe bourrin ok on rase la tête bon bah on va raser la tête ce serait mulet ce serait mulet la coupe mulet ah ouais pour l'instant j'ai pas assez de cheveux il faut un peu de cheveux c'est ça un peu de cheveux pour l'instant ça repousse j'ai de la chance ça repousse mais ouais faut que j'attends la coupe mulet ah ouais ça serait drôle j'adore le concept ah oui mais après tu vois c'est l'intention surtout le conseil à donner était vous expliquez vous dites un mot vous faites pas comme si de rien n'était sinon c'est l'horreur donc vous dites oui je sais nous venons parler de créativité aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que vous ne serez pas obligé d'avoir les cheveux rouges voilà ça c'est la première bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle c'est qu'on va en faire toute la journée ça c'était important mais la deuxième chose bah du coup j'ai oublié mais c'est c'est pas grave c'est pas grave c'est de l'assumer mais mais d'en faire un un moyen d'entrer en relation tu vois sinon de la provocation où je suis comme ça et si ça te plaît pas ça je m'en voilà tant pis pour toi ça c'est pas très sympa mais d'arriver en disant vous allez voir en fait on peut ne pas ressembler à ce que vous croyez et apporter les compétences que vous attendez ça ça m'intéresse ouais non c'est une belle porte d'entrée c'est une belle porte d'entrée alors tu parlais de de créativité alors justement pour toi c'est quoi la créativité alors j'ai écrit un livre sur le sujet c'est vrai en plus la créativité c'est pour moi la capacité de trouver une solution à une situation difficile pas forcément d'ailleurs en inventant quelque chose de nouveau mais en parfois en combinant des choses existantes d'une façon qui ne l'ont pas aidé tu parlais d'adaptabilité je pense que la créativité ce serait l'espèce de foi dans le fait que toute situation doit pouvoir trouver un élément de sortie pas forcément de résolution complète mais quand toutes les voies habituelles ont été essayées il y a probablement une façon de penser qui peut nous permettre de faire quand même un pas tu vois il y a vraiment autour d'être dans l'autonomie de ne pas être complètement ficelé par la situation et donc comment je vais combiner des choses d'une façon nouvelle ou trouver carrément mais je ne suis pas forcément une puriste de ça n'a jamais été fait mais peut-être que ça n'a jamais été fait ici ou ça n'a jamais été fait comme ça ou ça n'a jamais été fait avant tu vois voilà donc pour moi ce serait ça c'est répondre à une situation grâce à des choses nouvelles inattendues quels sont les aspects de ta vie où s'exprime selon toi le plus ta créativité dans la résolution des situations d'entreprise puisque je suis allée chercher des modes de résolution tout à fait inattendus à un moment donné dans le physique je te parlais de mes lunettes aujourd'hui qui sont les derniers restes de ce que j'ai adoré arboré qui était à un moment donné un look dans le visage en tout cas très créatif et puis c'est cette façon qui m'accompagne le regard clown qui fait que dans toutes les situations j'adore la retourner quoi quand le métro est bondé je pense au métro au train à l'objet lui-même tu vois avant de penser enfin pas tout le temps mais voilà avant de penser aux personnes qui sont bondées dans le train je vais penser à ce que c'est que d'être un train qui contient autant de personnes voilà donc je me dis que ce regard m'aide bien et puis dans le fait d'oser apporter des choses là où elles ne sont pas attendues je fais partie d'un collectif de compteurs le collectif comptes à croquer où on a compté on a compté au restaurant tu vois j'ai des amis qui ont fait du clown dans des salles d'attente de caisses d'allocations familiales aller apporter du poème de vie auprès des SDF de personnes avec ou sans domicile fixe c'est à dire ne pas être là où tu es attendu donc ce n'est pas forcément ce que tu sais faire tu serais la seule à le faire c'est qui va oser apporter ça dans un endroit où on ne l'attend pas je me souviens à l'époque des grèves de train avoir compté dans un train alors je vais le faire les gens ne vont pas voir mais tu sais t'es là le train il est complètement bondé t'es là t'es comme ça puis à un moment donné t'as une voix qui fait je pourrais vous raconter une histoire si vous voulez et là voilà alors t'as des gens que ça fait marrer t'as ceux qui ne veulent pas entendre bon on se débrouille mais l'idée ce n'est pas de raconter une histoire c'est pourquoi avoir envie de la raconter dans un train bondé parce que c'est le meilleur moment que tu puisses passer dans un train bondé ça va nous emmener ailleurs donc ce serait peut-être ça les aspects de créativité qui me signent c'est d'oser faire des choses pas forcément inhabituelles mais dans des endroits moins attendus et encore une fois ce n'est pas grave les gens vont me dire oui tant mieux et ils me disent non tant mieux je ne vais pas mourir Dernière question avant de passer à la prochaine rubrique dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité aujourd'hui ? Moi ce qui me touche aujourd'hui il y a plusieurs domaines qui me touchent mais ce qui me touche aujourd'hui c'est l'accompagnement des équipes ou l'accompagnement des personnes parce que je pense que là on aurait pu le dire depuis 10 ans on pourrait le dire depuis toujours mais là on se paye une situation où beaucoup de personnes d'équipes d'entreprises d'organisations d'individus d'adolescents de personnes dans la rue et tout sont déstabilisés au point de perdre des repères vitaux et si j'avais une baguette magique c'est dans la multiplication des points de main tendue que j'aimerais apporter plus de créativité j'aimerais contribuer plus et j'aimerais contribuer alors que les contraintes sont énormes qu'il n'y a pas de temps que demain les entreprises seront en récession que la première chose qu'elles vont virer c'est les accompagnements d'équipe ou les formations qui ne sont pas techniques comme on aura mis beaucoup d'argent pour accompagner les personnes qui en ont besoin avec des revenus sociaux on va se dire que demain c'est bon on va couper les robinets c'est bon ils ont eu leur part et je me dis donc il va y avoir des contraintes énormes tu vois les lieux comme la moquette est-ce que la moquette va continuer à ouvrir demain on n'en sait rien et pourtant la moquette c'est un lieu de rencontre et de socialisation incroyable mais demain ils ne peuvent pas être à plus de 10 tu vois ils meurent donc j'aimerais pouvoir apporter de la créativité dans la façon dont on peut se tendre la main parce qu'on va vraiment en avoir besoin donc j'adorerais faire ça en entreprise j'adorerais faire ça en dehors de l'entreprise voilà et je pense que les contes sont une piste j'aimerais avoir l'énergie aujourd'hui de porter haut la voix des contes traditionnels parce qu'il n'y a pas de jugement dedans il n'y a pas de jugement dans les contes traditionnels il n'y a pas de sous-entendus il n'y a pas de tu peux les lire de 18 000 façons j'aimerais pouvoir porter plus haut et plus créativement la place du conte aujourd'hui parce qu'on en a besoin vraiment parce qu'il nous sauve il nous répare en fait le conte nous répare les histoires nous réparent la compassion nous répare l'acceptation de l'autre nous répare et on a drôlement besoin d'être réparé aujourd'hui on est quand même drôlement malmené voilà c'est un peu grave dans le ton mais ça m'importe vraiment non enfin je qu'est-ce qui est grave qu'est-ce qui est grave donc ça c'est toujours pareil voilà c'est toujours en fonction de la réalité voilà c'est qu'est-ce qui est grave en fait tu parles d'un truc extrêmement important c'est le mot repère et peut-être que les comptes finalement sont un des derniers points de repère sur lequel tu peux te dire ok là je sais que je peux m'appuyer quoi qu'il arrive quelle que soit la crise qui arrive les comptes sont toujours là parce que le problème c'est qu'on est dans une société qui a détruit énormément de repères et là on est obligé finalement d'en reconstruire et on est obligé quasiment de repartir de zéro alors est-ce qu'on repart de ce qui a été fait avant et puis on le modifie ou on crée quelque chose de nouveau ça c'est la vraie question ça c'est la vraie question fondamentale j'ai pas de réponse définie je pense qu'à mon avis tout est possible mais voilà par rapport au compte au moins l'avantage d'un compte c'est que quoi qu'il arrive ça a tellement subi l'épreuve du temps que tu peux t'appuyer dessus tu peux t'appuyer dessus absolument effectivement tout ce qui reste après des centaines d'années tout ce qui reste doit rester dans un compte et tout ce qui n'était pas essentiel est tombé c'est pour ça que j'ai osé utiliser des comptes avec des publics qu'on pourrait dire plus fragiles tu vois j'ai osé avoir des comptes de violence ou de viol ou d'inceste y compris devant des publics qu'on pourrait dire fragiles mais qui sont les plus fragiles encore une fois des cadres d'entreprise des gens dans la rue dans un restaurant où tu racontes tu sais pas et moi j'ose utiliser des comptes parce qu'ils sont passés au feu voilà et je sais que le texte lui-même est hyper solide que je m'appuie là sur un truc en acier fondu tu vois alors qu'une histoire créée que je créerais aujourd'hui j'aurais peur qu'elle soit bancale j'aurais peur qu'elle ne réponde qu'à ma propre psyché et donc forcément j'ai des failles forcément j'ai des points de vue et moi j'aime les comptes pour ça ils me rassurent donc oui pour moi ça reste des repères parce qu'ils sont là depuis très 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 longtemps donc ils parlent à l'âme forcément il y a vraiment une théorie qui dit que le langage des comptes c'est le langage du rêve c'est le langage de l'inconscient donc on sait qu'en parlant de comptes en racontant des histoires on ouvre une porte à l'inconscient et par contre l'inconscient il fait le job lui-même il est très en auto-guérison mais il faut lui laisser un peu de place et aujourd'hui on est quand même plus sollicité sur des choses de l'ordre du cortex du conscient du sud voilà alors que les images et la magie l'onirique il faut leur laisser de la place et pas en pas en le dessinant à la place des gens la parole elle est bien parce que tu ouvres tu esquisses une image mais c'est la personne qui la crée c'est magnifique quand même c'est pour ça que je fais du podcast parce que je voulais faire de la radio et justement je trouve que ça stimule l'imagination et donc la créativité par conséquent et c'est pour ça que je ne fais en fait que de l'audio même si je fais de belles images tu me verras sur mes vidéos sur le peu de vidéos que je fais enfin le peu j'en accumule quand même mais c'est toujours une simple image mais après le plus important pour moi c'est le son c'est ça le plus important c'est le son qu'il y a derrière parce que justement ça stimule l'imagination maintenant on va passer à la partie inspiration et donc la première question que j'ai envie de te poser c'est quelles sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent le plus ? Alors dans les choses je peux mettre quoi ? je peux mettre des livres ou des choses comme ça ? Tout ! Tu peux tout ! Voilà moi je suis un mec sympa donc tu peux tout mettre Alors la première il y a plein de choses qui me viennent en désordre une des choses qui me vient c'est quand je vais faire un stage de clown avec ma copine Chichina Carvello là à Zafourir elle a un mode d'animation elles font du yoga clown avec son amie Françoise Boisset quand je rentre d'un stage de clown j'ai la tête qui pétille quoi parce que il y a eu du yoga il y a eu du clown il y a eu de l'impro il y a eu du lâcher prise il y a eu du travail de corps bon ça c'est un truc qui me nourrit vraiment énormément il y a des personnes qui m'inspirent et en fait j'avais pensé parler de Pierre Blancanoun dans les inspirateurs tu vois et en fait tu en as parlé avant moi donc il y a des gens qui m'inspirent beaucoup et puis il y a des livres qui m'ont inspiré donc dans les livres qui m'accompagnent il y en a un qui s'intitule Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pincola Estès et ça c'est un des livres qui m'a vraiment hyper touchée parce que à la fois tu as une histoire puis après elle raconte comment cette histoire peut être lue donc c'est des contes traditionnels et puis ensuite elle raconte comment ça s'adresse à la partie féminine de chacun d'entre nous et comment cette histoire elle peut s'adresser à la partie féminine des femmes mais je pense que si un homme le lit il trouvera aussi des trucs et donc ça ramène après sur des pistes un peu de voilà de guérison ou d'expansion de puissance et tout et ce livre il est super parce que tu l'ouvres à un moment donné d'abord les contes dedans sont magnifiques et puis quand tu peux l'ouvrir un peu comme faisaient les Mormons avec la Bible tu l'ouvres quand tu as un problème et tu trouves une réponse parce que les paroles sont très larges très génériques voilà donc ce livre m'a beaucoup portée après la nature je suis une parisienne tu vois je vis à Montmartre j'ai des immeubles autour de moi mais je sais que pouvoir mettre les pieds dans l'herbe c'est quand même un lieu d'équilibre essentiel et là pendant le confinement on a morflé avec les parcs fermés le béton sous les pieds c'était vraiment dur le monde des contes il y a un autre livre qui m'a beaucoup bouleversée c'est Pierrette Flotiot c'est plutôt un roman qui s'intitulait Métamorphose de la reine Pierrette Flotiot et en fait elle a pris les contes traditionnels elle les a transformés enfin elle les a racontés vu d'un autre point de vue donc par exemple mon titre de conteuse La femme de l'ogre c'est le titre d'une de ses histoires elle raconte le petit poussé mais le petit poussé est raconté vu par la femme de l'ogre celle qui a dû épouser l'ogre c'est pas une graisse elle aime pas la viande d'ailleurs elle est végétarienne c'est super drôle et puis elle elle va rencontrer le petit poussé à un moment donné le fait qu'elle ait pris les contes et qu'elle les ait transformés comme ça ça m'a ouvert des voies en fait encore une fois ça se rejoint avec le clown tu peux voir l'histoire de la part d'un autre personnage et tu vois pas la même chose donc ça ça m'a beaucoup inspiré voilà le corps le clown quelques livres de contes et puis des personnes des personnes ouais alors il y a une une phrase que j'aime bien dire qui est que pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration donc quelles sont les choses aujourd'hui qui te permettent de prendre une grande respiration ah ben c'est là que je pourrais remettre les ateliers clown effectivement en plus ils ont lieu dans la drôme donc ça veut dire que je prends le train ça fait un sens j'arrive ça sent bon l'époque des lavandes il y a des lavandes et tout bon donc ça ça me permet de respirer bizarrement dans ma dans ma dans l'histoire que je me raconte sur moi rester une après-midi ou une journée enfermée chez moi bizarrement ça me fait du bien en fait je passe beaucoup de temps avec des groupes mais je ne suis pas fondamentalement nourrie en ressources d'énergie il faut que je la puise dans le groupe puis après je vais la puiser en étant toute seule donc traverser Paris à pied toute seule ça va me faire du bien passer une après-midi chez moi toute seule à bouquiner ça va me faire du bien ou à écrire ça va me faire du bien donc j'ai des respirations comme ça et après ce qui m'amuse c'est de discuter j'ai des amis donc artistes et tout ça et de discuter avec des personnes moi je peux être probablement une personne qui aurait envie de discussion on va dire je ne sais pas moi sérieuse je peux parler de la vie de la mort et donc d'avoir des amis sur qui je peux compter pour parler de ça ça me fait avancer en fait et j'ai la chance d'avoir tout un cercle de personnes que ça ne va pas effrayer de dire on va parler de la vie de la mort de la place de l'homme sur terre on va pas loin on va pas loin on n'est pas des philosophes mais comment on se sent ce qui nous a fait vibrer pratique narrative on est beaucoup sur les moments où on se sentait bien on est beaucoup sur les personnes qui portent sur nous des regards positifs donc parler de ces gens-là ou parler de ces moments-là ça fait un bien fou c'est ce que font les poèmes de vie donc peut-être que des fois je me fais des poèmes de vie Martine c'est l'heure de la dernière question qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? des spectacles de contes des occasions de raconter à des gens qui n'en ont pas l'habitude et leur faire toucher du doigt la puissance de cet univers-là j'aimerais demain raconter comme je l'ai vécu pendant le confinement dans des parcours de formation sur la résilience la transition la société j'aimerais pouvoir porter ces paroles-là je l'ai déjà fait dans un cycle autour du développement durable pour le ministère de l'environnement il y a 20 ans et ils avaient pris une soirée compte où il y avait des comptes sur le rapport de l'homme au monde j'aimerais pouvoir porter ça aujourd'hui c'est récent pour moi mais j'aimerais que ces comptes trouvent une voix et des oreilles surtout parce que des voix ils en ont à des personnes qui ne se déplacent pas pour écouter des spectacles de contes j'aimerais apporter ça parce que le healing l'effet de guérison de puissance de reconstruction est tellement important voilà si j'avais une baguette magique encore aujourd'hui c'est ce que j'obtiendrai le plus rapidement si j'avais pas une baguette magique une lampe à huile à frotter je suis le génie de la lampe qu'est-ce que tu veux je voudrais bien pouvoir intervenir à l'ONU oui d'accord super magnifique ça genre Greta Gunnberg mais avec des comptes genre tu vois elle va porter des paroles dans des endroits bon ils l'ont trouvé trop jeune ils me trouveraient probablement trop vieille mais je m'en fous non mais pourquoi pas alors plus la place dans les comptes si tu veux la place des des femmes magiciennes guérisseuses forcément un petit peu au-delà de la période de reproduction elle est super donc les comptes c'est quand même assez sympa pour ça oui voilà je sais pas je ne me suis pas encore intéressé à la place des femmes tu vois dans les comptes donc voilà je je t'avais entendu citer voilà Campbell le mythe du héros oui ah bah oui Joseph Campbell le héros au mille visage oui voilà donc tu as la version féminine de ça ou de toute façon féminine chez chacun d'entre nous et masculine chez chacun d'entre nous mais ok bah d'accord bon je vais frotter des lampes viens ta question je vais mettre à frotter des lampes je vais faire les brocantes alors cherche mon génie ouais c'est moi bah oui mais souvent le génie on le cherche à l'extérieur alors que souvent il est plus souvent à l'intérieur absolument c'est pour ça qu'elle se coupe le petit doigt pour ouvrir la porte c'est pas la peine qu'elle aille chercher la clé dehors tu vois la clé était chez elle en elle bravo merci de rien merci beaucoup Martine où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? alors j'ai un j'ai deux sites en parallèle parce que voilà j'ai un site qui parle plutôt de mon monde de consultant facilitateur coach qui s'appelle c'est simple martinecompagnon.com et j'ai un site de compteuse qui est en voie de reconstruction donc l'ancien est toujours accessible le nouveau le sera sous le même titre qui est la femme de l'ogre la femme de l'ogre tout attaché point fr et puis dernièrement sur le site Erol où j'ai sorti un bouquin sur la créativité qui s'intitule booster la créativité de votre équipe dans les basiques et ça c'était l'an dernier et cette année je n'ai pas encore eu le bébé papi entre les mains mais il y a un livre qui s'appelle accrocher votre auditoire plutôt sur la prise de parole mais où je parle de prise de parole plutôt professionnelle mais en apportant mon savoir de compteuse et donc de travail de corps et de travail d'espace de travail voilà donc on peut aussi me trouver sur le site Erol très bien comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo avec les nombreuses références qu'on a partagées encore une fois voilà on en a encore j'en ai encore ouais bah voilà on picore sous tes vidéos youtube là on picore les références c'est super bah voilà bah en fait c'est simple moi j'adore la bibliothèque la bibliothèque est un de mes lieux favoris et j'aime bien en fait avoir des informations et moi je suis quelqu'un j'aime bien remonter les informations j'aime bien les avoir et je me dis bon moi je suis sur un podcast j'aimerais avoir toutes les infos j'aimerais qu'on me les donne donc c'est pour ça que je donne tout moi c'est pour ça que je donne toutes les infos donc comme ça au moins donc voilà et comme d'habitude si jamais tu écoutes ce podcast ailleurs que sur youtube qu'il n'y a pas les liens qu'il n'y a pas les références et bah démerde toi pour les trouver Martine merci encore merci de ce moment super agréable et plein de pétillances et de créativité c'est ce que j'espère à chaque fois et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires à cette question